Il y a un travail important qui est en train de se faire, et notamment l'ANSES qui travaille sur ce domaine. Donc on compte beaucoup sur cet axe justement pour centraliser les informations et faire des propositions suite à leur étude. Concernant les maladies professionnelles, le dernier tableau, à ma connaissance, puisque je fais partie également de la COSMAP, c'est le tableau concernant la maladie de Parkinson. Et actuellement on est en train de réfléchir pour mettre en place un tableau sur les hémopathies. Donc faut-il en allonger la liste ? La position, je pense, de l'ensemble des syndicats de salariés, c'est plutôt favorable. Après se pose la question que si on rajoute des tableaux, donc évidemment une augmentation de reconnaissance en maladie professionnelle, et se pose la question du financement. On connaît tous la situation difficile de l'AMSA, donc là il y a une difficulté par rapport à ce point-là. La question, pardon, est sanitaire. La question est sanitaire en premier lieu. Votre avis d'un point de vue sanitaire, c'est qu'il faudrait reconnaître un certain nombre de ces maladies ? Oui, bien sûr, parce que dans ce cas-là, on est vraiment dans la réparation. Ce sont des personnes qui ont été exposées dans les années 70 ou 80. Les produits ont été retirés du marché, donc c'est vraiment dans cet esprit de réparation. Ensuite, vient deux problèmes, donc le problème de la connaissance scientifique. Et il y a les avis, oui, on aura toujours, par exemple là, il y aura le rapport de l'Inserm qui va bientôt sortir, donc il y avait une grande partie de la cosmo-implicité. On va attendre ce rapport pour avoir plus d'informations, éléments techniques, pour prendre la meilleure décision possible par rapport à ce tableau. Et il y a une autre partie qui préfère aller plus vite, justement, pour favoriser les personnes qui ont été contaminées, pour favoriser la reconnaissance en maladie professionnelle. Il y a un certain nombre de personnes qui ont déposé des dossiers en reconnaissance professionnelle. Personnellement, non. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu des refus de reconnaissance, et plutôt dans ce sens-là, je vais le prendre, et qui réinterpellent, par exemple, les caisses de MSA, au vu de l'apparition du tableau Parkinson. Donc il y a une démarche des assurés à ce niveau-là, au niveau des caisses de MSA. Je suis au courant de ça, oui. Ce sont des salariés agricoles ? Ce sont des exploitants ? Exploitants, principalement, pour l'heure. Je pense qu'ils exploitants, principalement, au vu de l'organisation qu'ils ont pu construire autour de l'exploitant de Charente qui a mis en place une association. Enfin, une petite remarque pour finir. Quand vous dites des exemples à citer par rapport aux pays étrangers, je voulais juste faire une petite remarque en disant que, selon moi, notre pays est le plus avancé dans l'Union européenne en matière de prévention. Et donc, je sais que par rapport à l'Union européenne, il y en a beaucoup de pays qui essaient justement de s'inspirer de notre modèle. Donc voilà, je voulais vous dire que par rapport à ça, on est en avance par rapport aux autres. Merci beaucoup. Je peux peut-être donner la parole à la personne qui est derrière. Monsieur la CFTC, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Rosco Francis. Je représente notre confédération. Vous pouvez bien parler devant le micro. Je représente notre confédération et je suis président de la fédération CMTO, chimie, mine, textile et énergie. Vous savez que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je vais vous donner seulement les points qu'on a retenus, parce que je pense que le débat peut s'ouvrir et peut être intéressant et peut nous servir. Alors pour nous, déjà en premier lieu, il est important qu'on puisse amplifier le nombre d'inspecteurs du travail pour contrôler un certain nombre de choses par rapport à ces productions. La formation des membres des CHSCT, formation spécifique aussi à l'utilisation de ces produits, que sont les pesticides, c'est-à-dire l'utilisation mais aussi à la manipulation. Ensuite, l'amélioration du confinage et du stockage dans les établissements de tous ces produits. On a l'exemple d'AZF qui était un exemple flagrant et qui nous a tous touchés. L'amélioration des EPI et de ces protections en partenariat avec les CHSCT, mais principalement aussi avec les opérateurs qui les utilisent. Parce que ces EPI ne sont pas forcément adaptés aux personnes et au travail que ces opérateurs ont. D'où un petit peu la réflexion qu'il faut avoir sur ce genre de choses. Il faut amplifier aussi le rôle du CLIC. En intégrant pas seulement les rires vrains à risque, mais la totalité de la population. On voit que l'utilisation de ces pesticides, l'ensemble de la population et l'ensemble de citoyens que nous sommes l'utilisons à différents moments de l'année. Cela fait que derrière, ils ont quand même leur mot à dire et leur façon de penser par rapport à ces utilisations. Afin d'avoir une neutralité totale, il serait important aussi que les médecins du travail ne soient pas salariés de l'entreprise ou des entreprises qui fabriquent ces produits. Je ne prête aucune attention vis-à-vis de ces médecins, mais derrière, cette neutralité peut être importante et on voit que dans certaines entreprises, ce n'est pas forcément le cas. Je rejoins un peu mon collègue de la CFECGC. Créer une coordination entre les chercheurs et les médecins du travail afin d'apporter de l'information spécifique aux salariés. Pas l'information de l'employeur, mais l'information aussi de professionnels par rapport à l'utilisation de tous ces produits. Faciliter la reconnaissance des maldits professionnels, on voit que dans certains... Pardon de vous couper, mais dans votre dernière recommandation, de quoi vous avez peur en fait ? On n'a peur de rien. On voit que l'information sur les risques, je cite un exemple, le nuage du Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française. Bon, c'était une information erronée, car quelques années après, on a vu les dégâts que ça a pu faire sur une certaine population. Aujourd'hui, on voit qu'on utilise certains produits, un produit dangereux. Mais par contre, les salariés qui manipulent ces produits, qui les fabriquent, ne sont peut-être pas informés dans le moindre détail des risques qu'ils peuvent encourir par rapport à ces manipulations. Les entreprises se doivent de les protéger, de protéger les salariés, mais par contre, il n'y a pas d'obligation aussi de voir à moyen et long terme les risques sur la santé que cela peut encourir. Et ça vient sur mon dernier commentaire, c'est faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, car certaines entreprises ont du mal à reconnaître leur tort. On cite l'amiante, qui a été un sujet et qui est toujours un sujet. On s'aperçoit qu'après de longues années de manipulations, certaines maladies peuvent ressortir, certains salariés sont porteurs. Et derrière, on voit certaines entreprises traîner un petit peu les pieds pour reconnaître tout ça. Voilà un petit peu nos premiers commentaires sur ce sujet-là. Je vous remercie. Monsieur D'Angelo de la CGT. Nous sommes deux représentants de la CGT. Moi-même, je suis de la Fédération Angroalimentaire CGT. J'ai un collègue qui est de la Fédération de la Chimie. Et c'est ce collègue-là qui va intervenir pour la CGT. Très bien. Merci. Donc, Michel Coste. Pardon ? Excusez-moi. Juste nous dire votre nom. Michel Coste. Michel Coste. Merci, Monsieur Coste. Et donc, avec mon camarade Joseph, on représente la Confédération Générale du Travail. Je suis de la Fédération de la Chimie. Et je vais vous livrer un petit peu les quelques commentaires que nous a inspirés le document que vous nous avez transmis. Les questions sont très intéressantes. Vous posez beaucoup de questions très pertinentes. Le seul problème que l'on ne voit pas là-dedans, c'est le statut des travailleurs. Or, toutes les questions que vous posez sont liées au statut des travailleurs. Si leur statut est mauvais, ils ne sont pas organisés dans le syndicat. Ils n'ont pas un CHSCT efficace, voire pas du tout. Ils ne s'inquiètent pas des maladies professionnelles et laissent partir les anciens mourir dans leur coin. Donc, on a besoin de travailler sur le statut des salariés. Si on ne travaille pas sur le statut, on n'avancera pas parce qu'on ne peut pas faire... J'entends beaucoup de propositions intéressantes, mais on ne peut pas faire à la place des salariés. Il faudra faire avec. Mais si eux ne sont pas organisés, on ne pourra pas avancer sur le sujet. Donc, je pense que c'est une question... Je peux reprendre. Le CHSCT, bon, effectivement, si on a des travailleurs saisonniers, on a beaucoup d'intérimaires, CHSCT, ils tournent à vide. Quels sont les statuts des travailleurs ? Et vous avez des proportions ? Ça dépend des entreprises. Non, on n'a pas fait de proportion, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises agricoles très petites, mais il y en a d'autres qui emploient... Une centaine de salariés, dont une dizaine de permanents à peu près. Tous les autres sont des intérimaires ou des travailleurs omis. Sur les exploitations, sur la production de pesticides, on a beaucoup d'intérimaires et on a beaucoup de sous-traitances. Alors que c'est les entreprises qui sont cassées ces vaisons. Ce qui pose un problème, non pas de la qualification des gens qui travaillent, mais de la formation, des moyens qu'ils ont. Et quand on parle de protection individuelle, mais c'est le niveau aussi du statut qui va conditionner l'utilisation, la mise à disposition de ces appareils. Et s'ils ne sont pas à disposition, on ne pourra pas les juger. Donc on a quand même besoin de travailler sur cette question du statut. Les pouvoirs des syndicats, c'est pareil. Si vous avez des gens précaires, il n'y aura pas de syndicat. Les syndicats, ils volent vite à déclat. On désigne un délégué syndical, deux jours après, il est à la porte et on se bat au prud'homme pour le faire indemniser. Donc c'est très compliqué. Après, je vais prendre un petit peu les questions en vague parce qu'il y en a qui sont intéressantes. Les clics, les clics sur ce genre de produit, tout ça, ça n'a rien apporté du tout. Mais rien. Ce ne sont pas des questions qui sont abordées parce que c'est compliqué. Il y en a d'autres qui paraissent plus importantes alors que là, on est quand même au cœur des systèmes végétaux. On est vraiment des systèmes humains. Et pour autant, ce ne sont pas des questions qui sont abordées en clics. Les maladies professionnelles, effectivement, on a beaucoup de doutes. On travaille avec des associations qui pointent du doigt. Alors je suis heureux d'apprendre qu'il y en a une qui s'intéresse sur le sujet. On va essayer de se mettre en relation pour travailler avec. Mais on a besoin d'éclaircir parce que quand on prend les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, il y a beaucoup d'allergies, beaucoup, mais très peu de pathologies lourdes. Pourtant, des pathologies lourdes, il y en a. On en dénombre. Alors c'est compliqué parce que quand c'est des travailleurs homis, on apprend que tel salarié qui venait depuis 10 ans, il est mort dans son pays. Et il avait 55 ans ou 54 ans. Et donc, ce n'est pas vraiment un âge pour mourir, ça, quand même. Donc on se pose des questions. On ne connaît pas les pathologies parce qu'il n'y a pas eu de recherche. Il n'y a pas eu de recherche de pathologie. Il est mort dans son lit, quoi, à force de souffrir. Mais c'est très compliqué à pointer du doigt. Et je veux dire, tant qu'on ne travaillera pas sur les statuts, on aura du mal à avancer sur toutes ces questions-là. Mais ces questions, elles dépassent largement le cadre des pesticides. C'est aussi toutes les entreprises Cveso. C'est les statuts des salariés qui sont très, très importants. Le statut du salarié vous permettrait de suivre le salarié dans le temps ? C'est ça, votre point ? Déjà, si les salariés auraient un statut qui leur permet de se défendre, de s'organiser, c'est plus facile. Parce que quand vous avez des précaires, les précaires, ils ne s'organisent pas. Parce qu'ils risquent leur boulot à chaque instant. Donc, ce n'est pas que nous qui ça nous permettrait à nous de les suivre. C'est aussi à eux de s'organiser. Et puis, à ce moment-là, ils trouveraient des structures syndicales. Peu importe au syndicat, après, ils trouveraient des structures syndicales pour pouvoir trouver un ancrage et pour pouvoir travailler, justement, sur leurs conditions de travail et leur protection. Parce qu'au-delà des expositions, il y a des conditions de travail qui sont exécrables, des conditions de vie exécrables. On intervient régulièrement dans les bouches de Rhône avec des gens qui vivent dans des tonis, quand même. Donc, il y a des choses à améliorer. J'aurais besoin d'une précision au sujet de ce dont vous parlez. là, on sait que dans les exploitations agricoles, il y a il y a des intérimaires par nécessité parce que c'est saisonnier. Donc là, on sait qu'il y a exposition. Par contre, moi, personnellement, je ne savais pas que vous parlez aussi des sociétés de production de ce type de produits de molécules, de pesticides. Il y a aussi des intérimaires. Est ce que c'est confirmé, ce qui est dit par par? C'est moins important que dans l'agriculture, mais on a on a de la sous-traitance et dans la sous-traitance, on a des intérimaires et ils ne sont pas visibles, forcément. Donc, pour le patron de l'entreprise, tout va bien. Lui, il a ses 15% d'intérimaires qui lui permet de gérer ses flux. Et puis, les entreprises sous-traitantes, on est en 30 ou 40%. Et ça, lui, pour lui, il ne le voit pas. C'est transparent. Comme on est un peu en échange, les représentants des sociétés, est ce qu'ils sont à même de préciser cela? Juste une seconde avant la réponse. Madame Alki a une question supplémentaire. Pardon, Joël. Et au déplacement que nous avons été amenés à faire, nous avons visité une de ces entreprises et le problème avait été évoqué. D'une part, celui du médecin de travail embauché dans le cadre de l'entreprise avec les limites vis-à-vis de sa fonction et par rapport à sa responsabilité au niveau du personnel. Et ce problème d'emploi de saisonniers et surtout de main d'oeuvre venant de l'étranger s'était greffé également le problème de la formation. Parce qu'on manipule des produits tout de même qui nous semblent tout à fait spécifiques. Et le coût de cette formation pour une entreprise qui a aussi une production saisonnière. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait des plans de charge avec des périodes, notamment la période d'été, et qu'il était difficile dans l'entreprise de pouvoir pérenniser ses postes pour employer cette main d'oeuvre du secteur ou de l'étrangère tout au long de l'année. Alors c'était le problème de la formation, c'était le coût de cette formation. Et peut-être également au niveau de l'entreprise, le souci de pouvoir faire appel à cette entreprise les années qui vont suivre. Parce qu'il y a aussi un certain coût et un travail qui a été engagé. Alors peut-être faudrait-il aussi approfondir le problème de la formation. C'est une question que je souhaitais poser. Est-ce que vous vous êtes aussi posé ce type de questions ? Il est vrai que dans le voyage que nous avons effectué dans le rôle, nous avons été reçus. Il nous a quand même clairement été indiqué dans l'entreprise qui nous a reçus, mais qui est une grosse entreprise, qu'une partie non négligeable du temps de ses employés à durée déterminée est passée en formation toute la première partie. Donc c'est vrai que c'est aussi un investissement. Donc peut-être faut-il le réglementer, peut-être faut-il que ça soit partout pareil. Mais ce point-là est pris en compte. Je vais peut-être laisser l'UPP. Noël Ballet, je suis de formation ingénieur et responsable industriel de la société Bayer-CropScience en France. Donc sur ce sujet des intérimaires, je voudrais d'abord mentionner la différence qu'il existe entre les deux étapes de fabrication de nos produits. Il existe une première étape qui concerne la matière active, où on trouve beaucoup de synthèses, d'étapes différentes. Et ces entreprises fonctionnent en général en continu toute l'année. Elles fonctionnent souvent, le plus souvent, sous un régime type 5-8. Et donc de ce type-là, comme de toute façon la loi interdit d'avoir des intérimaires toute l'année, ces entreprises-là ont très peu d'intérimaires. On très très peu d'intérimaires. Effectivement, elles en ont quand il y a des absences qui peuvent se produire, mais c'est relativement peu fréquent. Et puis la deuxième étape de la fabrication, c'est ce qu'on appelle la formulation associée au conditionnement, qui, elle, permet de passer du statut de la matière active à un produit fini qui est commercialisé et vendu à travers des distributeurs et des coopératives aux agriculteurs. Donc cette partie-là suit effectivement complètement la charge liée à la demande. Et il est certain qu'en période de printemps, par exemple, c'est le moment où l'on vend le plus de produits. C'est donc le moment où l'on doit le plus travailler. Et bon, il est courant d'avoir des facteurs 2 à 3 en matière de charge au cours de l'année. Ce qui fait que dans un objectif économique, bien entendu, il est nécessaire de s'adapter, d'adapter ses ressources humaines à la quantité de travail qui est à faire. Et c'est là où on a recours à des intérimaires, effectivement. Le chiffre, monsieur l'a cité, je suis d'accord avec ce qu'il a cité. C'est-à-dire que c'est à peu près de l'ordre de 15%. Ça ne me semble pas inconsidéré. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement gérable. Bien entendu, ce qui est capital, c'est de former cette main d'œuvre qui arrive sans avoir le savoir-faire au départ, bien entendu. Et il est également important d'avoir une durée de contrat qui lui permette petit à petit de s'adapter à sa fonction, d'avoir les formations complémentaires et qui lui permettent d'avoir un rôle réellement efficace au niveau de l'entreprise. Donc, sur les entreprises de sous-traitance, c'est relativement, je pense, si on parle de sous-traitance d'entreprises qui fabriquent des produits phytosanitaires et qui sont sous-traitantes par rapport à d'autres grandes sociétés qui les vendent, c'est exactement la même chose. Ils sont soumis à la même saisonnalité et donc ont à peu près les mêmes ratios d'intérimaires de l'ordre de 15% à 20%. En termes de formation, ces intérimaires ont en général plusieurs jours de formation. Et il est important également de considérer que sur un site Céveso, justement, on doit clairement spécifier les tâches et les rôles tenus par ces intérimaires. Et bien entendu, on ne va pas donner à un intérimaire n'importe quelle tâche dans l'usine. On ne va lui donner que des tâches qui sont les moins qualifiées, celles où il est le moins exposé aux produits chimiques, puisqu'il a tout le monde sait qu'il aura une formation qui sera partielle. Donc, ce n'est pas n'importe quel poste qui est sur lequel on met un intérimaire. Et la proportion d'intérimaires est relativement gérable, je pense, aujourd'hui sur nos sites. Elle n'a rien à voir avec les ratios d'intérimaires qu'on peut trouver dans l'agriculture. C'est vrai, au moment des récoltes, des choses comme ça. On parle de choses complètement différentes. Juste une dernière intervention et après on va continuer. Effectivement, je n'ai pas parlé de formation, mais c'est lui avec le statut. Si on a des salariés qui sont pérennes dans le temps, ils vont être formés. Ils vont être informés. Ils vont avoir les formations nécessaires au fil du temps pour pouvoir manipuler les produits et pouvoir s'en protéger. Sur l'intérim, on oublie de parler des opérations de maintenance, la sous-traitance de maintenance, où là, il y a 30, 40, 50 % d'intérimaires. Effectivement, sur les opérations de fabrication, il y a très peu d'intérimaires parce que ça tourne en continu. Il faut gérer. Mais après, il y a tous les postes annexes, les déportages et tout ça. Et là, il y a des mécanismes qui permettent un mois de remplacer Paul, un mois de remplacer Jacques. On voit même des fois des contrats qui sont mal faits et quelqu'un qui remplace un salarié qui est présent. Donc, je veux dire, il y a quand même plein de mécanismes qui permettent d'avoir des taux d'intérimaires supérieurs à ce qui peut être présenté. Et le souci, c'est pas qu'ils ne doivent pas travailler, ces gens-là. C'est dans quelles conditions ils travaillent et comment ils peuvent se protéger. Puisque du jour au lendemain, leur contrat se termine. Très bien, merci. Je vais passer la parole peut-être à M. Benel. Voilà. Ah, peut-être un mot supplémentaire, M. D'Angelo. Écoutez, deux, trois points sous forme télégraphique, si je peux me permettre de dire ça. D'abord, bon, ça a été dit, on a un gros problème d'information des salariés. Il y a des salariés qui manipulent des produits et qui ne savent pas spécialement, forcément, la nocivité de ces produits. Donc là, on a certainement des choses à faire. Pardonnez-moi, vous parlez que de l'industrie chimique ou vous parlez aussi de la distribution, d'autres ? En règle générale, c'est particulièrement vrai dans l'agriculture. D'accord. Donc, le deuxième point que je voulais rajouter sous forme télégraphique, c'est un problème de formation des élus. Actuellement, les élus au CHSCT ont une semaine de formation qui peuvent être renouvelées au bout de quatre ans. Je pense que dans ces industries, dans les industries qui manipulent les produits chimiques, c'est notoirement, notoirement insuffisant. Ce n'est déjà pas suffisant en règle générale dans l'industrie, mais c'est notoirement insuffisant dans les industries qui manipulent ces produits. Troisième point, je vais vous évoquer une expérience. J'ai eu l'occasion de participer à des colloques où des experts parlaient d'un certain nombre de molécules. Bon, c'était un peu barbare, c'était compliqué à suivre. Mais en tout cas, ce qu'on comprenait bien, c'est qu'il y avait contradiction entre les experts sur la nocivité ou pas d'un produit. Et là, on a vraiment, vraiment besoin de recherche dans le domaine parce qu'il faut qu'à un moment donné, on entende des choses sur lesquelles on a des certitudes. Sinon, on ne peut pas avoir de bonnes informations. Et là, on a un gros, gros, gros problème. Un dernier point, c'est la question des maladies professionnelles. Ça a été évoqué. On a vraiment trop, trop, trop peu de maladies professionnelles déclarées. Alors, il y a certainement des problèmes de médecins du travail. Ça a été évoqué aussi. Mais en tout état de cause, quand on regarde les statistiques, que ce soit de la CNAMTS ou que ce soit de la MSA, c'est à pleurer de rire tellement que c'est terrisoire et ça ne peut pas refléter la réalité. Ce n'est pas possible. J'ai vu des tableaux, j'ai vu des statistiques de la MSA où vous aviez zéro cancer professionnel. C'est impossible. Industrie et agriculture confondus. Monsieur Benel, peut-être. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à cette table ronde. Je suis Éric Benel. Je suis chargé au niveau de l'union syndicale solidaire de suivre généralement toutes les questions de santé et de conditions de travail. Je ne suis pas issu ni de l'agriculture ni de la chimie. Je n'ai pas pu arrêter le nuage de Tchernobyl. Je suis douanier, mais je n'avais pas réussi à l'arrêter à l'époque. Je vais essayer de réduire au maximum mon intervention. J'en avais prévu une assez longue sur un point sur lequel je finirai. Vous aviez beaucoup de questions dans le document préparatoire. Je vais intervenir sur deux niveaux qui me semblent les niveaux importants, même si tous le sont. Je pense qu'il y a d'abord le niveau de ce qui peut être fait au niveau le plus proche des salariés. Et après, j'interviendrai sur le niveau général et notamment sur la question des autorisations de mise sur les marchés, qui me semble la question centrale, en tout cas une des questions primordiales, si on veut parler des pesticides. D'abord, à titre liminaire, je voudrais juste rappeler qu'en matière de prévention, la meilleure des préventions, c'est l'absence de risque. C'est sans doute pour ça que mon organisation, avec les associations Génération Futur et Phyto Victime, a organisé il y a quelques mois dans ces mêmes murs un colloque pour essayer de faire le point sur les conséquences pour la santé, avec un nombre important de scientifiques, les conséquences pour la santé de l'exposition aux pesticides. Donc, vous comprendrez que mon propos est assez critique en règle générale sur l'utilisation des pesticides. Cela étant, on ne peut pas dénier la réalité. La réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des pesticides qui sont utilisés, utilisés largement. Il y a des pesticides autorisés. Il y a aussi des pesticides. Il y a eu un article récent qui en faisait part des pesticides interdits qui circulent sur notre territoire. Dans certaines régions, c'est 20 à 25 % des pesticides utilisés qui sont des produits interdits. Il y a aussi des produits pour lesquels il y a eu des retraits d'autorisation de mise sur le marché qui sont parfois utilisés. On assure au niveau de mon union syndicale la défense de salariés qui ont été exposés à des produits qui avaient été normalement retirés du marché et qui ont quand même été utilisés avec des conséquences dramatiques pour la santé des salariés pour lesquels nous assurons la défense. Donc, je pense que, comme les camarades l'ont pu souligner, le renforcement des contrôles et le renforcement des moyens de l'inspection du travail est un des points importants sur lesquels il conviendrait d'insister. De la même manière, vous aviez dans les séries de questions beaucoup de choses qui avaient trait aux institutions représentatives du personnel, notamment au CHSCT, comme d'autres camarades l'ont souligné. Il y a beaucoup de salariés qui ne disposent pas d'instances représentatives de personnel, de CHSCT. Je ne pense pas que des commissions paritaires départementales puissent être une solution satisfaisante. Quand on voit déjà toutes les difficultés que peuvent avoir les organisations syndicales qui siègent dans les CHSCT pour faire avancer les questions de santé au travail, je pense que pour les salariés, notamment tous ceux des TPE qui vont, à la fin de l'année, je le rappelle, voter pour des élections de représentativité, pour les salariés des entreprises de moins de 10, ces élections ne vont rien leur apporter. Il n'y aura aucune instance issue de ces élections. Nous, on pense qu'à partir de ces élections, il pourrait être intéressant d'avoir des institutions représentatives du personnel au plus près des salariés, c'est-à-dire pas seulement départementales, mais bien par bassin d'emploi, avec des représentants qui soient spécialisés, notamment sur les risques en question et les risques des produits phytosanitaires. Et dernier point sur ces questions un peu locales, je pense que, et nous pensons à Solidaire, que la réforme toute récente, puisqu'elle a moins d'un an ou presque un an, qui a réformé les services de santé au travail, n'a pas réglé le problème de la démographie médicale, n'a pas réglé le problème de l'indépendance des médecins du travail. Et si on veut avoir du côté de la reconnaissance des maladies professionnelles de vrais progrès, il y a des marges énormes de ce côté-là à faire, notamment pour permettre aux salariés d'avoir confiance à nouveau dans les services de santé au travail, parce que cette confiance-là, ce sera le premier pas pour qu'ils puissent faire la démarche de la reconnaissance de leur maladie professionnelle et que ceux qui les ont exposés assument leur responsabilité dans ce cadre. On pense que cette réforme-là était insatisfaisante et qu'il faut la reprendre, et notamment agir sur cette question fondamentale de la démographie médicale. Voilà ce que je voulais dire sur les niveaux au plus proche des salariés. Et maintenant, je vais réduire considérablement les quatre pages que j'avais prévues sur la question de l'autorisation de mise sur le marché des produits pesticides. Il y a eu et encore récemment un nombre important d'articles qui sont parus dans la presse, encore je crois la semaine dernière dans Le Monde, sur le fonctionnement de l'ANSES. Nous pensons que sur cette question importante de l'exposition aux produits pesticides, certains les appellent produits phytosanitaires, la question de l'autorisation de la mise sur le marché est une question sur laquelle il nous faut agir. Il nous faut agir et on espère que votre mission dans le cas dans ses conclusions proposera une réforme importante de le système de l'autorisation de mise sur le marché. Et pour aller directement aux recommandations, je vais à la page 4, donc la dernière. On pense que sur cette question là, c'est aux fabricants de pesticides de s'assurer que les équipements de protection individuelle existent. Il est pour nous complètement aberrant de transférer la responsabilité des altérations de la santé qui vont avoir lieu. Je dis bien qu'ils vont avoir lieu. Je n'utilise pas un conditionnel puisque les faits sont démontrés et de nombreux rapports scientifiques ont démontré qu'il y avait des altérations de la santé suite à l'utilisation des pesticides. Il est aberrant de transférer cette responsabilité sur l'état. C'est aux fabricants de pesticides d'assumer cette responsabilité et c'est à eux de s'assurer qu'il y a bien des équipements de protection individuelle qui existent pour les pesticides qui veulent mettre sur le marché. Voilà, je m'arrêterai là. Un point de vue bien tranché, alors comme... Oui, monsieur. Oui, Pierre Carrier pour la Confédération CFTC, un collègue à Francis Orozco. Moi, je voudrais insister sur le côté... On parle des EPI, mais on oublie dans le monde agricole l'engin qui répand le produit. Oui, et ce qu'on constate souvent, c'est que lorsque l'agriculteur a fini de répandre son produit, il enlève son masque, mais il reste au volant de son tracteur, il ne le décontamine pas. Et son tracteur a été soumis à toutes les suspensions dans l'air. Et là, je trouve qu'il y a un défaut de formation parce qu'il faudrait apprendre aux agriculteurs à décontaminer l'engin. Certifito ne répond pas à cette partiellement, au moins ? Pardon ? La formation Certifito ? Je pense que non. Non. Ou alors... Parce que l'agriculteur, si vous regardez bien, il ne va pas changer son filtre à air après chaque épandage. Il ne décontamine pas sa cabine. Il enlève son masque et là, il aspire tous les produits dont il croit s'être protégé. Il les aspire après. D'accord. Merci beaucoup. On a parlé de médecine du travail, donc je vais laisser la parole à M. Lévy. Merci, madame. Donc, Patrick Lévy, je suis le médecin conseil de l'Union des industries chimiques de l'UIC. Je suis plutôt un généraliste de la prévention du risque chimique et pas nécessairement un grand spécialiste des phyto. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais pouvoir m'exprimer sur trois points qui me semblent importants. Tout d'abord, le processus d'évaluation des risques et de prévention au sens large. La question 10 qui porte sur la toxicologie, l'expologie et l'épidémiologie. Et enfin, différents points qui ont trait aux impacts sanitaires potentiels, à la réparation et effectivement au fonctionnement de la médecine du travail. D'abord, il faut rappeler aux membres de cette mission que les substances actives dont on parle aujourd'hui font partie des substances les mieux évaluées au monde. C'est une évaluation qui est remarquable en tout point. Du point de vue des impacts sanitaires et environnementaux, il n'y a pas à ce jour d'équivalent dans d'autres corpus réglementaires. Ainsi, cette réglementation a 5 à 10 ans d'avance sur des réglementations qui suivent, par exemple RITCH, qui ne fait qu'embrayer le pas, n'emboîter le pas derrière des réglementations beaucoup plus avancées, telles que produits de protection des plantes et biocides. La richesse de cette réglementation permet l'acquisition de connaissances en amont sur les dangers des substances, qui sert évidemment à l'ensemble du processus d'évaluation des risques, de l'amont, la fabrication des substances actives, formulation et enfin utilisation finale. Et ainsi, grâce à ces données, encore une fois, d'une très grande qualité, en toxicologie notamment, les substances actives et les mélanges sont accompagnées d'informations pertinentes, fiches données de sécurité, notices d'informations au poste de travail, étiquetages, notices permettant à chaque niveau de la chaîne une information appropriée. Alors, au stade de la fabrication des substances actives et du mélange, c'est l'employeur qui prend le relais en termes d'évaluation des risques, et c'est lui qui porte la responsabilité de cette évaluation. Là aussi, elle est faite en toute rigueur, soit avec des méthodes semi-quantitatives, ou bien souvent, grâce à la quantification, donc aux mesures des concentrations dans l'air ambiant, voire dans certains cas, la recherche de pénétrations cutanées avec des frottis de surface. Donc, on a une évaluation des risques extrêmement pertinente, là aussi, qui a longtemps servi de modèle au développement des méthodologies d'évaluation du risque chimique, tous secteurs confondus. Ce secteur a toujours été en avance. Quant à la maîtrise des risques sur les lieux de travail, elle fait bien évidemment appel à l'approche, je dirais, graduelle, la hiérarchisation des moyens de maîtrise. D'abord, le remplacement, la substitution des molécules présentant des profils de danger élevés, en particulier les CMR. Là, je veux dire qu'un effort extrêmement important a été fait en matière de substitution des substances les plus préoccupantes. Ensuite, on aura recours au confinement, donc des moyens techniques qui permettent de maîtriser à la source les expositions, en tous les cas les émissions, puis la protection collective, et enfin, en dernier recours, et quand je parle bien de dernier recours, je parle des installations industrielles, notamment en cas d'incidents, de ruptures de confinement, la protection individuelle, qui est le dernier rempart en matière de protection. A cela s'ajoute la mise en place progressive de la traçabilité des expositions professionnelles, qui relève du code du travail et qui impose aux employeurs, non seulement l'élaboration du document unique, dont vous avez certainement entendu parler, mais également de la fiche de prévention des expositions, qui permet de tracer un certain nombre d'expositions, notamment au risque chimique, durant toute la vie professionnelle, et le cas échéant pour les cancérogènes, de remettre une attestation d'exposition. Alors, pour les cancérogènes, elle a été mise en place par un article du code du travail en 1993, pour les cancérogènes, et elle a été élargie successivement en 2001 et en 2003, pour les CMR, puis pour l'ensemble des agents chimiques dangereux. Donc vous aviez une fiche d'exposition qui vient d'être transformée, avec les réformes concernant la retraite et la pénibilité, en fiche de prévention des expositions, qui prend en compte d'autres facteurs de risque, tels que le bruit, et qui s'intègre dans les dix facteurs de pénibilité. Donc cette traçabilité existe, elle conduit notamment, au départ à la retraite, à la remise d'un document, qui permet le cas échéant, la mise en place d'une surveillance médicale post-professionnelle, permettant en effet le suivi des anciens salariés qui le souhaitent, bénéficier d'une surveillance médicale appropriée, tenant compte des expositions passées à des substances classées cancérogènes, je le précise. Pardonnez-moi, ces expositions ne sont pas suivies systématiquement ? Après la retraite du... Non, en effet, durant la vie professionnelle, c'est donc la médecine du travail qui prend en charge les salariés, au départ du salarié, quelle qu'en soit la raison, pas seulement la retraite, c'est un financement sécurité sociale, n'est-ce pas, qui est volontaire, le document est remis, donc permettant la mise en place d'une surveillance médicale post-professionnelle, mais il appartient à l'ancien salarié de déclencher le processus et de se signaler auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Et ce signalement conduit à des examens annuels, par exemple, un dépistage, entre guillemets ? Justement, c'est un point important. On parle beaucoup de pesticides. On a affaire à des familles de molécules complètement différentes, avec des profils de danger très différents. C'est une remarque complémentaire. Il est parfois dangereux de faire l'amalgame entre ces familles et de considérer qu'elles ont toutes les mêmes effets. Alors, pour revenir à votre question, selon les substances chimiques, il existe un arrêté qui précise pour certaines d'entre elles les examens complémentaires qui sont réalisés, dans le cas de la surveillance médicale post-professionnelle, dans les autres cas, il appartient aux médecins traitants ou aux médecins spécialistes désignés de réaliser ou de faire réaliser les examens complémentaires appropriés. D'accord. Merci. Monsieur Labbé, une question ? Je vous en prie. Oui, donc vous avez des propos et des affirmations de médecin parce que vous êtes médecin. Première question, on aura besoin de connaître votre statut si vous êtes quelqu'un d'indépendant ou de lié à... Tout à fait. Alors, mon statut, je suis consultant, donc j'ai ma propre entreprise qui assure des prestations de consultant pour le compte de l'Union des industries chimiques et j'y agis en tant que médecin conseil en charge des questions de santé et de sécurité au travail et par ailleurs de santé environnementale. OK. Donc je suis lié avec l'UIC par un contrat entre ma propre entreprise et l'UIC, pour être très clair. Et le lié... Vous êtes lié avec quel... Par un contrat. Oui, mes contrats, mais avec quelle société ? Avec l'UIPP. Avec l'UIC. Donc... Vous avez le contrat dans lequel vous opérez également ? Tout à fait, madame. Je travaille pour d'autres secteurs industriels, de la chimie, de la cosmétique ou d'autres... Donc sur des propos qui vous engagent, évidemment, vous affirmez que les substances actives qui nous intéressent là font partie des substances les mieux évaluées au monde, donc vous l'affirmez, et que l'évaluation des risques est extrêmement pertinente. Donc c'est une affirmation que vous donnez également. Alors, on a eu un certain nombre de contre-affirmations par rapport à ce que vous dites là, au niveau des autorisations de mise sur le marché, de tous ces aspects-là. Il y a une vraie contradiction. Vous êtes médecin et vous l'affirmez, en prenant toute votre responsabilité. Maintenant, moi, j'aurais une question par rapport aux équipements de protection individuelle. Est-ce que vous estimez que pour toutes les molécules ou les associations avec les adjuvants qui y sont associés, les équipements de protection individuelle sont-ils suffisamment éprouvés ? Combien faut-il d'équipements de protection individuelle dans une exploitation classique, par exemple, qui fait dans les fruitiers, pour que, véritablement, il y ait engagement de responsabilité ? Parce qu'on sait que la mutualité sociale agricole, pour ce qui est de la reconnaissance de la maladie professionnelle, c'est extrêmement difficile. On sait aussi qu'il y a, derrière cela, une question de financement. Parce que, ça a été évoqué tout à l'heure, même si on parle des risques pour les personnes, le financement est également essentiel. Qui doit payer s'il y a, véritablement, maladie professionnelle ? Donc, ne doit-il pas y avoir, c'est une question que je vous pose, un lien entre la société qui met le produit sur le marché et qui atteste qu'il y a le bon équipement de protection individuelle lié à cette molécule ? Il y a plusieurs éléments dans la question et plusieurs éléments de réponse, bien évidemment. Je laisserai le soin à ma collègue, peut-être, de réaffirmer, ou en tous les cas, de vous expliquer comment se fait l'évaluation des risques et la prise en compte, le cas échéant, des équipements de protection individuelle dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. En ce qui concerne, d'une façon générale, les préconisations qui sont faites par les metteurs sur le marché, les responsables à la mise sur le marché, auprès de leurs clients, en fait. Évidemment, ces préconisations sont engageantes car elles résultent d'une évaluation des risques qui conduit ou non à recommander des équipements de protection collective et ou individuelle selon les circonstances. Donc, du point de vue, je dirais, de l'élaboration et du dimensionnement de ces moyens de protection, la responsabilité est portée par le metteur sur le marché. N'est-ce pas ? Ensuite, il est évident que l'utilisateur porte sa propre responsabilité car lorsqu'il est question d'équipements de protection individuelle, on touche évidemment à la gestion de la protection individuelle, c'est-à-dire le choix, l'adéquation avec l'opérateur, le stockage, la gestion des péremptions, etc., qui sont des sujets délicats sur lesquels nous avons certainement encore tous besoin de progresser. Mais la préconisation en amont est de qualité car elle résulte du processus d'évaluation des risques. Après, dans l'observance et dans la gestion de l'équipement de protection individuelle, c'est autre chose et cela engage la responsabilité de l'utilisateur. On peut peut-être vous laisser terminer votre propos avant de poser... Bien volontiers. Alors, j'avais effectivement... Mais je ferai une façon plus brève. Rassurez-vous. Quelques éléments concernant la question 10. Je ne vais pas rappeler en effet la partie toxicologie que j'ai évoquée déjà. La partie collègue d'information en termes d'expologie. On parle d'hygiène industrielle, les résultats de l'évaluation des risques. Il s'agit bien de la responsabilité de l'employeur. Mais pour franchir et pour aller vers l'épidémiologie, l'épidémiologie, c'est une science quand même extrêmement exigeante. Et pour avoir suffisamment de puissance pour permettre de conclure, il faut des effectifs extrêmement importants qui ne sont donc généralement pas à la portée d'un établissement. Donc, c'est une organisation extrêmement lourde qui fait recours notamment, mais pas seulement à l'INVS pour initier des études épidémiologiques. Mais je reviens au point de départ. C'est l'organisation de la traçabilité. Aujourd'hui, pour faire de l'épidémiologie de qualité, il faut collecter les informations relatives aux expositions, mais aussi de façon extrêmement basique les informations relatives à l'état civil, au cursus des opérateurs qui parfois peuvent être manquantes. Et aujourd'hui, force est de constater que ces informations ne sont pas toujours disponibles pour réaliser des études de base telles que des études de mortalité en épidémiologie. Donc, sans doute, y a-t-il encore des efforts à faire en termes d'organisation de la traçabilité ? Je crois que c'est un point qu'on a souvent entendu lors de ces auditions. Madame Bonnefort. Oui, sur la traçabilité, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait au sein de l'industrie chimique la mise en place d'une traçabilité, y compris post-professionnelle. J'imagine que si cette traçabilité existe, c'est parce qu'on connaît la dangerosité des produits. Donc, ne pensez-vous pas que cette traçabilité, elle devrait être la même auprès de ceux qui les utilisent, les produits, c'est-à-dire tous les agriculteurs, tous ceux qui peuvent les utiliser au quotidien ? Donc, est-ce qu'eux ne devraient pas avoir, d'après vous, une traçabilité aussi importante que ceux qui les fabriquent ? Je rejoins votre propos, en effet. Cette traçabilité ne peut pas être compartimentée, réservée aux acteurs qui fabriquent ou formulent les produits. Elle doit, en effet, elle devrait, en effet, accompagner le produit tout au long de son cycle de vie. La traçabilité aujourd'hui, dans le monde agricole en particulier, elle n'existe pas. Pourtant, un certain nombre de textes sont d'ores et déjà applicables à ces activités aujourd'hui. Monsieur Coste, vous avez une... Oui. Je ne vais pas intervenir sur les propos qui sont quasiment, pour moi, une caricature de ce qui se passe, parce que la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est le prescrit, c'est ce qu'on aimerait dans les têtes, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. À preuve, les patrons de ces entreprises, la plupart ne sont même pas informés des dangers. Pourtant, ils font partie de structures patronales et ils n'ont pas l'information. Donc, comment voulez-vous qu'ils la relaient après aux salariés ? C'est facile de parler de traçabilité, mais après, il faut le mettre en oeuvre. Juste un point quand même, parce que vous avez cité M. Lévy comme médecin du travail. Monsieur est expert pour l'UIC. Donc, soit vous avez tranché le débat de l'indépendance de la médecine du travail là, maintenant, aujourd'hui, soit on ne peut pas le citer comme médecin du travail, parce que c'est compliqué. Un expert de l'UIC qui va intervenir en tant que médecin du travail, quelque part, moi, ça me gêne énormément. Voilà. Donc, je voulais un petit peu rétablir certains faits. Peut-être votre langue a fourché, je l'espère. Il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas, M. Lévy est consultant de l'UIC. Il est médecin quand même. Voilà. L'UIC, pardon. Voilà. Comme vous, vous êtes syndicaliste. Lui, il est médecin. Voilà. J'aimerais quand même, puisque le dossier est à charge là, donner la parole à l'UIPP. Peut-être Mme Delpuech, M. Ballet. Oui, bonjour. Isabelle Delpuech, je suis agronome. J'ai travaillé en recherche et depuis 25 ans dans des sociétés phytosanitaires, donc comme agronome dans différents domaines, recherche et développement, affaires réglementaires, marketing, communication, relations avec les industries de l'agroalimentaire. Et depuis 8 ans, je suis sur un métier qu'on appelle le stewardship, c'est-à-dire l'accompagnement des pratiques pour gérer, mieux gérer la façon dont sont utilisés nos produits en termes d'incidence vis-à-vis de l'environnement et aussi et surtout vis-à-vis de la santé des utilisateurs. Donc, c'est à ce titre-là. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Syngenta, qui est une entreprise suisse, mais j'interviens aujourd'hui en tant qu'UIPP. Je voulais rebondir, oui, sur ce que disait M. Lévy, le docteur Lévy, par rapport au fait que les produits phytosanitaires qui sont mis sur le marché dans le cadre d'une AMM sont effectivement, je le dis en toute connaissance, enfin, sincérité, sont évalués d'une façon extrêmement pointue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant que nous puissions mettre sur le marché une nouvelle substance dans le cadre d'une formulation, nous mesurons l'exposition à laquelle un agriculteur, en tenue d'agriculteur, c'est-à-dire avec une cote de travail, à main nue, sans équipement, au sens équipement normé, avec son tracteur, j'aime bien votre expression, dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, nous allons voir à quelle quantité de matière active il est exposé. Et cette quantité de matière active, elle est comparée à des valeurs toxicologiques de référence qui sont des valeurs un petit peu comme la DGA, si vous voulez, dont vous avez peut-être entendu parler dans le cadre de l'évaluation du risque vis-à-vis des consommateurs, Là, on parle d'une valeur qui s'appelle l'AOEL, c'est la dose d'exposition acceptable pour un utilisateur pour qu'il n'y ait absolument aucun risque pour sa santé. Et nos molécules ne sont autorisées en termes d'AMM que lorsque l'agriculteur de la vraie vie, c'est-à-dire la personne en tenue d'agriculteur, est exposée à des valeurs inférieures à ses seuils toxicologiques. Alors, bien sûr, derrière, il y a des mesures de marge de sécurité qui sont prises et en particulier qui sont prises au niveau tout simplement des gants et des mains. Alors, je vous ai apporté là le document de la DGA, enfin du ministère de l'Agriculture et de l'AMSA que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui fait un point je pense très alimenté, très intéressant étayé sur l'exposition des agriculteurs. Et il est dit très clairement que on ne peut pas parler de façon générale d'exposition. Il faut regarder quelles sont les phases de travail qui sont les plus exposantes. Là, il est dit très clairement que la phase la plus exposante pour un agriculteur, c'est le moment où il manipule le produit concentré, ce que l'on appelle le chargement de son pulvérisateur. Cette phase, elle compte pour, dans les calculs que j'évoquais tout à l'heure, pour deux tiers des contacts avec le produit. Et dans ce deux tiers des contacts, ce sont les mains. Les mains, parce que nos produits sont essentiellement avec des voies de pénétration éventuelles qui sont cutanées, ce sont essentiellement les mains qui comptent. Et ça, c'est une information très importante qu'il faut que nous réussissions à faire passer aux agriculteurs. gagner la bataille des mains, gagner la bataille des 80% de contacts lors du chargement, c'est essentiel. Et alors, par rapport à cela, il y a cette évaluation, par rapport à cela, je me suis permis d'apporter un emballage de produits pour vous montrer à quoi ressemblaient nos produits. Ce ne sont pas des fûts, des sacs, ce sont donc des emballages, j'ai envie de dire, de qualité. l'un des domaines principaux de progrès pour sécuriser les pratiques, pour sécuriser les applicateurs, les agriculteurs, c'est véritablement le produit. Et je partage tout à fait ce que vous disiez, monsieur, la meilleure façon de sécuriser, c'est de diminuer le danger dans l'équation du risque. Et le danger, c'est potentiellement le produit phyto. des emballages qui sont sécurisés, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient dans les années 50 ou 60. Vous voyez, par exemple, on s'est rendu compte en allant regarder sur le terrain, dans la vraie vie, comment ça se passait, notamment dans cette activité de chargement. On s'est rendu compte en interrogeant les agriculteurs que le premier contact avec le produit, c'est lorsque, en ouvrant le bidon pour le verser dans le pulvérisateur, il y avait un opercule thermocélé. Ces opercules thermocélés sont en passe de disparaître sur nos emballages. Autre chose, ces emballages sont très importants en termes d'information des agriculteurs et des salariés agricoles. Oui, il faut que le salarié agricole ou que l'agriculteur sache à quel produit il a affaire. Et par rapport à ça, les étiquettes de nos produits sont vraiment des documents d'information importants et bien faits et sur lesquels il y a probablement de la communication à faire. Au niveau de la profession, je vois sourire. Vu d'ici, ça a l'air d'être de la littérature. Ce qui est important, c'est que voyez-vous, il y a toutes les valeurs concernant, toutes les mentions et toutes les informations qui sont utiles pour l'agriculteur pour savoir si, en l'occurrence, c'est un produit dont il faut se préserver plutôt par voie cutanée ou est-ce qu'éventuellement il y a un risque d'irritation des voies respiratoires, etc. Tout cela est mentionné. Mon point est de dire peut-être que cette information est très scientifique et très riche. C'est peut-être trop riche. C'est pourquoi elle est traduite. C'est pourquoi elle est traduite en français dans les pages suivantes. Et dans nos étiquettes, vous avez un paragraphe spécifique qui s'appelle sécurité de l'applicateur. Et là, il est fait mention de toutes les informations finalement de bon sens auxquelles l'agriculteur doit veiller dans l'usage particulier avec le produit particulier. Il nous semble que faire connaître ces étiquettes, pouvoir y travailler avec les utilisateurs, ce serait là aussi une voie de progrès. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Madame, sur les doses. On a beaucoup auditionné de scientifiques effectivement pendant cette première période. souvent nous a été dit que la dose ne faisait pas le poison et qu'on pouvait avoir des doses très très faibles de pesticides qui étaient inhalés, touchés d'une façon ou d'une autre en contact avec l'utilisateur à des moments précis du développement. Là, dans les AMM, ce n'est pas du tout validé, ce n'est pas du tout testé. Donc ça, c'est la première partie de ma question. Et deuxièmement, sur les AMM, il y a des maladies chroniques qui apparaissent 10 ans, 15 ans, 20 ans après qui ne sont peu ou pas évaluées dans les AMM. Peut-être avez-vous un point de vue. Les adjuvants aussi et les effets cocktails. Voilà, les adjuvants et les effets cocktails. Alors, au niveau des... Je crois qu'en termes de doses, c'était votre première question. Si on parle des insecticides, pour vous donner une petite idée de la façon dont les produits véritablement ont progressé et ont été sécurisés. Dans les années 50-60, on était sur des familles qui étaient des organochlorètes, qui étaient des organophosphorées. De façon indéniable, on était sur des familles avec une toxicologie intrinsèque beaucoup, bien plus significative que ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. On était sur des produits qui étaient utilisés à des dosages importants. C'est-à-dire que la dose moyenne pour un hectare, c'est notre unité pour compter en surface. Un hectare, c'est quoi ? Un terrain de foot et demi, quelque chose comme ça ? On était sur un à deux kilos de matière active par hectare, lequel était mélangé dans 200 à 300 litres d'eau, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. On était sur des formulations qui étaient des poudres pulvérulentes, parce qu'à l'époque, on ne savait faire que ça. On était sur des emballages qui étaient souvent des fûts métalliques ou des sacs en papier qu'on avait du mal à refermer. Tous les efforts ont pu être faits en relation avec les agriculteurs et les utilisateurs dans le cadre de beaucoup de questionnements et d'analyses de terrain, de la vraie vie, pour essayer d'améliorer toutes ces facettes du produit. La molécule, bien sûr, aujourd'hui, sur le marché, la famille la plus représentée, c'est une famille qu'on appelle la famille des pyrétrinoïdes. C'est une famille de chimie de synthèse qui est issue de la copie des fleurs de pyrètre qui étaient utilisées depuis très longtemps comme insecticides. Dans l'Antiquité, on utilisait des fleurs de pyrètre. Le problème des fleurs de pyrètre, c'est qu'elles avaient la particularité d'être photolabiles. C'est-à-dire que le principe actif est débobiné par la lumière. On a modifié ce qu'il fallait dans la structure de la molécule pour que les agriculteurs puissent les utiliser en pleine lumière en condition de la pratique. On est passé d'organochloré à organophosphoré utilisé à 1 ou 2 kg hectares à des pyrétrinoïdes qui sont utilisés entre 5 et 20 grammes par hectare. C'est déjà une sécurisation passer de la manipulation de 2 kg à quelques grammes. La forme sous laquelle ces insecticides sont mis à la disposition des agriculteurs n'a plus rien à voir avec les poudres pulvérulantes d'il y a 50 ou 60 ans. On est aujourd'hui sur... On a progressé. C'est les progrès de la chimie. On est passé sur des liquides avec des solvants et puis on a modifié les solvants pour qu'ils soient moins volatiles, moins pénalisants. On est passé à des solutions aqueuses. On est passé à des suspensions concentrées qui permettent d'éviter les solvants. On est passé à des liquides secs qu'on appelle des granulés solubles. On est aujourd'hui sur de la micro-encapsulation. Et vous voyez avec un litre comme ça de pyrétrinoïde, la dose utile est de l'ordre de 100 ml pour un hectare que l'on met dans 200 à 300 litres d'eau. Avec ça, on peut protéger contre des pucerons 5 à 6 hectares. Ça veut dire que la manipulation et le contact avec le produit par nature a été fortement abaissé. Et c'est le premier progrès effectivement pour sécuriser et moins exposer l'agriculteur. Ce qui me paraît important peut-être aussi de redire ou de repréciser dans le cadre de nos AMM et de l'évaluation préalable à toute AMM, cette mesure de l'exposition et cette comparaison de la mesure par rapport à un seuil toxicologique de référence, l'AOL, c'est qu'à ce jour, pratiquement aucune de nos AMM, et je peux le chiffrer, quand je dis pratiquement, c'est dans une gamme comme la gamme de Syngenta, on est le deuxième ou troisième acteur du marché, nous avons plus de 100 produits sur le marché, chaque produit donnant lieu à une dizaine d'usages, ce qu'on appelle un usage, c'est l'utilisation contre des pucerons du colza, l'utilisation contre des pucerons de la salade, etc. Ça fait deux usages pour un produit. Nous avons trois produits pour lesquels il y a mention obligatoire du port d'un équipement de protection de type normé. tous les autres sont utilisables sans équipement de protection individuelle de type normé. Il y a véritablement, je crois, une confusion entre ce qui se passe en matière de recommandation d'équipement de protection de pays normés. Dans le monde de l'usine, chez mon collègue M. Ballet, il faut porter des combinaisons normées. Dans le monde de l'agriculture, dans la vraie vie des agriculteurs, il ne faut pas porter de combinaisons de type normé parce que ça n'est pas nécessaire et que c'est même contre-productif. Parce que l'agriculteur qui est, si vous voulez, entre son pulvérisateur, sa cabine, et de fait, aucune de nos AMM ne le requiert, à part les gants. Et je reviens sur ce profil de l'exposition qui dit très clairement qu'effectivement, ce sont les mains qu'il faut protéger. Monsieur Tandonnet, une question. Je voulais vous poser la question. à la suite des AMM, est-ce que vous suivez l'évaluation de ces produits dans le temps ? Quelle est la méthode de suivi que vous avez pour savoir si au fil du temps il n'y a pas des effets pervers de ces produits ? Est-ce que vous avez un suivi ? Une traçabilité par rapport aux utilisateurs est-ce que vous suivez ces utilisateurs et éventuellement les conséquences que peuvent avoir l'utilisation des produits ? Alors, bien sûr que nous suivons la façon dont les produits sont utilisés pour progresser toujours dans la prévention des risques et pour diminuer les contacts. Mais pour ce qui concerne le suivi ou la traçabilité, ce n'est pas nous, bien sûr, qui sommes habilités à le faire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'effectivement, nous suivons les évolutions de la mise en œuvre des produits et en particulier les évolutions du machinisme, la qualité des cabines de tracteurs, la qualité des pulvérisateurs, la qualité des buses pour mettre cela en relation avec les modèles qui nous permettent de travailler sur les expositions dans le domaine de l'évaluation du risque. Et ces modèles, ils évoluent en fonction, ils suivent l'évolution de la vraie vie du monde agricole. Plusieurs scientifiques nous ont affirmé aux auditions successives que ce n'est pas la dose qui fait le poison. Donc l'effet cumulatif, parce que là, vous travaillez pour une firme, vous faites votre boulot, vous avez fait du marketing, vous le faites bien. Vous avez eu un temps de parole assez confortable parce qu'il y a des choses que l'on entend parce que vous semblez extrêmement rassurante. Que vous le disiez maintenant, de la part d'un médecin, c'est limite choquant ce que vous avez pu dire tout à l'heure, mais vous n'êtes pas un médecin indépendant de toute façon. Parce que par rapport à ce que l'on peut entendre, ce que l'on peut apprendre, on nous a dit aussi que les autorisations de mise sur le marché, les tests, madame, c'est vos firmes qui les menaient. On sait que l'organe qui autorise, qui donne l'avis pour la mise sur le marché, n'a pas les moyens de contrôle, n'a pas tous les éléments sous couvert de secrets de fabrication et autres. Docteur, on parlait tout à l'heure, vous parliez d'épidémiologie. Effectivement, c'est extrêmement lourd à mettre en place. Et puis au pire, si on va au bout des choses, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait des morts et un certain nombre de morts pour dire que ce produit est mauvais. Maintenant, il y a des tests qui sont faits sur animaux et qu'il faut donner suffisamment de temps pour ces tests et que ces tests soient communiqués à des scientifiques qui devraient être neutres pour qu'il y ait des analyses compératives parce que vous ne pouvez pas nous dire qu'avec une forme d'angélisme que ce ne sont pas pour la plupart des produits hautement toxiques. Vous nous reportez 40 ou 60 ans en arrière, mais effectivement, 40 ou 60 ans en arrière, on nous dit maintenant que c'est beaucoup plus pervers parce que ça n'a plus l'air comme ça avait l'air à l'époque. Alors, effectivement, vous avez travaillé, effectivement, vous avez avancé, mais les doses journalières, par exemple, qui sont acceptables par jour sur les années d'exposition, on ne maîtrise pas ces effets-là. L'effet cocktail également et puis l'effet combinaison des molécules avec les adjuvants, tous ces aspects-là font qu'il y a du doute et normalement, le doute doit s'appliquer au niveau du principe de précaution et il y a d'autres organismes qui sont là pour fabriquer du doute. On le sait qu'il y a toute cette organisation qui se fait autour. Oui, je vais trop loin. Non, je ne m'envole pas. Juste pour le temps que je puisse m'exprimer et que je dise ce que j'ai à dire. Donc moi, le côté rassurant, notamment par rapport à ce qu'on a pu entendre parce que nous sommes élus du peuple et là pour faire en sorte d'éclairer le Sénat dans le cadre de ce type d'émission. Par contre, vous êtes sûrement dans votre rôle que de nous affirmer ça. Nous, on est dans le nôtre de vous dire que vous allez trop loin, docteur. Je vais juste avant de... Il y avait une question du Sénateur. Oui, ma question porte sur le CHSCT. Les nouveaux pouvoirs donnés au CHSCT lui permettent de demander à la direction d'une entreprise de financer des études ou des expertises par des consultants externes. Ces pouvoirs sont-ils utilisés à votre connaissance ? Il y en aurait eu à priori une première utilisation chez Bayer sur l'empoussièrement des ateliers. Monsieur Bellet, peut-être dans votre... On change complètement de sujet, là. Oui, un peu. Oui, c'est vrai que la loi permet au CHSCT de faire réaliser des études pour l'éclairer par rapport à des risques qui seraient identifiés dans la société. J'en ai pas connaissance chez Bayer, mais ça existe quand même. Ça existe quand même, effectivement. Madame Alki. On semble là nous parler de pulvérisation sur des grandes cultures plein air. Moi, je poserai la question, s'étant posé la question dans le cadre d'une culture sous serre, maraîchage ou autre, les mêmes... Quels sont les critères et la protection vis-à-vis, certes, du salarié qui pulvérise et donc qui est équipé, mais des salariés souvent saisonniers qui, le lendemain ou le surlendemain, on dit que c'est pas autorisé, mais ils doivent le faire parce que ce sont des cultures qui sont très rapides avec, que ce soit le concombre, que ce soit la salade et qui ne souffrent pas toute attente. Donc, est-on certain que ces petits salariés qui manipulent les plantes de repiquage ou autre sont également informés parce que le dosage, c'est celui qui a pulvérisé, mais pas celui qui a ensuite de toutes les conséquences qu'ils doivent sûrement, sur lesquelles ils vont être sûrement touchés. Madame Delpeche, peut-être, ou M. Bellet, je ne sais pas. Oui, je confirme que nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des usages sur lesquels il faut travailler de façon plus partenariale et plus approfondie. Ces interventions en culture, elles doivent se faire après respect d'un délai qui est un délai de rentrée lequel est adapté aux qualités différentes du produit. Et quand on est en culture sous serre, il doit être, bien sûr, prolongé. Alors après, il est clair que ce n'est pas parce que le délai de réentrée a été observé qu'il n'y a plus de contact avec le produit. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que nos produits sont principalement à voie de pénétration cutanée. Et que donc, la protection par des vêtements, par des gants ou juste des manches longues, des pantalons et avec une hygiène qui fait qu'on se change de vêtements avant de prendre le véhicule familial, avant de rentrer à la maison, etc. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons à faire progresser, bien sûr, la profession. Et là, je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure, fort justement, la formation, la prise de conscience. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous accueillons avec beaucoup d'intérêt, de satisfaction la mesure du certificat qui doit aller dans ces usages spécifiques. Et on est plus, à mon sens, sur des aspects d'hygiène préalables à la sécurité que de stricte sécurité. Effectivement. C'est un certificat qui doit aussi permettre la diminution. Oui, bien sûr. Je parle du certificat dans l'aspect sensibilisation, prévention, prise de conscience. Je vais vous couper parce qu'il nous reste au moins quatre ou cinq intervenants et le temps passe vite. Je sais qu'il y avait des questions, on y reviendra. Je vais passer la parole à Cinamap. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour, Wazany Wahib. Je représente tant qu'aujourd'hui le Cinamap qui est syndicat des fabricants des UPI. On a beaucoup évoqué ce sujet-là. C'est pour ça que je vous passe la parole. Et essayer de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Je suis par ailleurs ingénieur et j'appartiens à la société 3M qui est fabricant d'équipements de protection individuelle notamment. Très brièvement, ce que l'on sait, dont on a pu entendre, c'est que les agriculteurs ou en tout cas les utilisateurs de pesticides s'exposent à un danger lorsqu'ils les utilisent et que pour se protéger, contrairement à un environnement industriel qui est contrôlé où la protection collective peut être adaptée facilement en milieu agricole, la protection collective n'est pas suffisante et il est impératif pour le coup d'utiliser des équipements de protection individuelle. C'est le premier constat que l'on fait. En tout cas, la première remarque que l'on peut faire en tant que fabricant d'équipements de protection, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, encore trop souvent, des personnes utilisent des produits pesticides mais ne pas utiliser d'équipements de protection individuelle. Je dirais même que c'est dans la majorité des situations que l'on constate cet élément-là. Deuxième constat, c'est que si effectivement ces EPI ne sont pas utilisés, c'est qu'il y a une vraie lacune en matière de sensibilisation, d'information sur le risque auquel on peut être exposé lorsqu'on utilise des pesticides. Et il y a également pour ceux qui souhaitent se protéger, également une lacune où je dirais une méconnaissance au moment d'acheter l'équipement de protection de savoir acheter le bon produit. Il y a aussi une lacune à ce niveau-là. C'est un deuxième constat que l'on fait. Entre-temps, il existe deux normes qui ont été notamment éditées et travaillées par le ministère de l'Agriculture sur l'utilisation des EPI en milieu agricole. Il y a deux documents qui existent. Une qui concerne l'utilisation des vêtements et des lunettes de protection et une qui concerne l'utilisation des masques de protection respiratoire puisque concrètement, ce sont les trois EPI qui sont principalement utilisés avec les gants en milieu agricole. Aujourd'hui, l'état de l'art fait qu'il existe deux normes sur l'utilisation des équipements de protection individuelle. Simplement, les conseils que l'on peut faire, c'est qu'il y a un vrai défaut de sensibilisation des personnes au danger puisqu'encore trop souvent, ils ne portent pas d'équipement de protection. Il y a également pour ceux qui portent les protections un vrai défaut sur bien utiliser ces équipements de protection puisque ce n'est pas tout d'utiliser de porter un vêtement ou un masque. Encore faut-il qu'il soit correctement porté. C'est un point qui est très important lorsqu'on utilise des équipements de protection individuelle. Partant de ces différents constats, ce que l'on propose, c'est clairement d'augmenter la sensibilisation des agriculteurs face aux risques auxquels ils peuvent être exposés lorsqu'ils utilisent des produits pesticides. Comment ? Ce que l'on proposerait éventuellement, c'est d'amplifier le rôle des MSA qui sont au contact des agriculteurs. Nous, en tant que syndicat fabricant de pays, on travaille notamment avec des réseaux de distribution pour le milieu agricole avec qui on travaille avec eux sur des documentations pour simplifier le discours très technique et de l'inquiétude de protection. Nous, en tant que fabricant, on travaille avec des réseaux de distribution spécialisés pour le milieu agricole. Mais je pense qu'également, les MSA ont un rôle important à jouer en matière de sensibilisation. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une carence sur le choix et la bonne utilisation des équipements de protection. Donc, nos recommandations, c'est de rendre obligatoire, comme ça l'est en partie, notamment avec CertiFito, la formation, mais que dans la formation soit clairement indiqué l'équipement de protection adapté, mais aussi comment bien utiliser l'équipement de protection, puisque c'est une vraie lacune. Donc là, c'est sur le volet formation et sur le volet utilisation, on recommande que le port de l'équipement de protection soit obligatoire lorsqu'on utilise des produits de suicide. Les reproches que l'on fait à cette industrie souvent, c'est beaucoup de produits d'importation, des difficultés à tout simplement mettre ces équipements de protection et surtout à les garder pendant la durée du traitement. Si on traite deux heures ou trois heures, dans un tracteur avec un masque, c'est à la fois anxiogène et à la fois pas très pratique. Et puis, si on sort de sa cabine, même si ce n'est pas les moments les plus forts d'exposition pour enlever une buse ou déboucher une buse, on remonte dans son tracteur qu'à des filtres, mais finalement, le truc est à l'intérieur, donc c'est pire. Donc, comment est-ce que vous pouvez améliorer toutes ces... toutes ces... En tout cas, clairement, on entend quotidiennement ces remarques et on en est bien conscients. Sur la partie produits d'importation, je pense que dans les produits d'importation, il y a tout type de produits, mais c'est aussi le rôle de la répression des fraudes du ministère de Travail de vérifier la conformité des équipements de protection qui sont commercialisés, chose qui est déjà réalisée régulièrement, mais je pense qu'il devrait s'amplifier pour s'assurer que les équipements de protection qui sont commercialisés en France soient efficaces. Pour ce qui concerne les équipements de protection, il est évident que les EPI sont des produits qui ne sont pas naturels, qui, de toute façon, lorsqu'ils vont être portés, vont provoquer une gêne à l'utilisateur et c'est à nous, au rôle des fabricants, de limiter au maximum cette gêne en travaillant pas seulement sur l'efficacité, puisqu'elle est indispensable, mais aussi sur le confort des équipements de protection. Donc, les équipements de protection s'améliorent, mais un des points qui est important lorsqu'on choisit un EPI, ce n'est pas tant de se limiter par rapport à l'efficacité d'une protection, mais surtout par rapport au confort du produit. À propos d'efficacité, est-ce que vous êtes sûr de l'efficacité et comment vous contrôlez cette efficacité ? Alors, les produits, les EPI sont testés avant d'être commercialisés. Testés par qui ? Par des laboratoires notifiés indépendants. On est sur des EPI, notamment les masques des EPI de catégorie 3, c'est-à-dire qui représentent un risque mortel pour l'utilisateur. Pour nous, en tant que fabricants, pouvoir commercialiser ces produits, il faut qu'un laboratoire indépendant, agréé par la communauté européenne, certifie notre produit pour pouvoir être commercialisé. Donc, l'efficacité des produits n'est pas, bien évidemment, testée par les fabricants, mais il est aussi surtout testée par des labos indépendants pour pouvoir commercialiser le produit en Europe. C'est une obligation légale. Il est peut-être testée sur un type de produit phytosanitaire et pas forcément sur un autre. Il existe aujourd'hui. Donc, si l'agriculteur l'utilise pour un produit qui n'est pas le bon ? Non, il n'est pas testé par rapport à un produit pesticide spécifique. Ces produits sont utilisés aussi bien dans le milieu agricole qu'en industrie. Et aujourd'hui, en Europe, il y a près de 50 000 produits chimiques qui circulent. Donc, les équipements de protection ne sont pas testés à l'ensemble de ces produits. Mais les normes sont faites de telle manière que les contaminants qui sont utilisés pour tester les masques notamment soient représentatifs d'une catégorie de contaminants. Donc, l'efficacité est testée par rapport à une catégorie de contaminants qui regroupe notamment les produits phytosanitaires. Et c'est la raison pour laquelle une norme est sortie sur le milieu agricole par le ministère de l'Agriculture sur le type de masque adapté pour les produits phytosanitaires. Comment est-ce que vous travaillez avec les industriels ? Je pense à l'IPP qui est là. Est-ce qu'il y a des liens ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors, je dirais que clairement, il y a des liens puisque les industriels utilisent des produits chimiques pour fabriquer ces produits pesticides. Clairement, ils peuvent potentiellement être exposés à ces types, à ces dangers. Donc, les industriels sont globalement informés des risques et on travaille avec eux en matière d'équipement beaucoup plus à l'utilisation des produits. Vous fabriquez des équipements pour les industriels ? On fabrique des équipements pour les industriels et pour le milieu agricole. Est-ce que, par exemple, vous travaillez avec des CHSCT, j'imagine, ou des représentants des ouvriers de l'industrie ou des agriculteurs ? Alors, clairement, encore plus pour un équipement de protection individuelle, pour qu'il soit porté, il faut que la personne l'accepte. Et la personne qui va l'accepter, ça va être l'utilisateur au final. Donc, nous, avant de développer un produit, on passe par différentes phases qui sont notamment des phases d'essai terrain où, avant de commercialiser un produit, on les teste auprès des utilisateurs de différents secteurs d'activité, que ce soit en milieu industriel ou en milieu agricole, on teste ces produits par rapport au confort des produits puisque, si finalement, on revient à des logiques industrielles, pour que nos produits soient portés, il faut qu'ils soient acceptés. Donc, cette partie-là, par contre, cette partie-là, je dirais, est propre à chaque fabricant puisque le confort n'est pas normalisé. C'est ce qui différencie un fabricant d'un autre. Un équipement peut préserver l'agriculteur combien de temps ? En utilisation, c'est quoi ? Il faut qu'il échange tous les combien pour être protégé ? Alors, c'est vrai que c'est la question qui revient très régulièrement et c'est la réponse qu'on donne aussi très souvent. Ça dépend. Ça dépend de l'utilisation. Par contre, le milieu agricole, on peut essayer de travailler sur des types d'activités qu'on retrouve dans le milieu agricole pour essayer d'estimer des durées de vie par rapport à certaines situations puisque la durée de vie d'un équipement de protection va dépendre des conditions d'utilisation. Ça peut durer quelques jours comme ça peut durer quelques mois. Tout dépend des conditions d'exposition. Par contre, on peut travailler par type d'activité et estimer des durées de vie. Si vous ne le savez pas, l'agriculteur le sait encore moins. C'est ce que j'allais compléter. Il y a par contre des indicateurs pour l'agriculteur qui utilise les équipements de protection à ce qu'il change ses produits au bon moment. Il change de couleur quand c'est fini ? Malheureusement, pas encore. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des facilités d'utilisation qui sont notamment pour les vêtements jetables. Ce sont des équipements à usage unique. Donc, c'est ajouté à chaque utilisation. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas jetables ? Est-ce qu'il y en a qu'on lave ? Il y a des systèmes qui sont réutilisables sur les combinaisons de protection mais qui ne sont pas forcément recommandés pour le milieu agricole puisque lorsqu'on parle de réutilisation, intervient la partie décontamination et nettoyage pour lesquelles le milieu agricole est moins préparé. Vous dites pas forcément recommandé mais ça ne veut pas dire interdit. Donc, on peut imaginer des agriculteurs qui achètent des combinaisons qui se lavent et qui réutilisent. voir qui lavent dans la machine à laver familial. Alors, on peut imaginer cela mais encore une fois c'est là où je dis qu'il y a une vraie lacune c'est qu'il y a une norme qui existe sur les vêtements de protection face au traitement phytosanitaire et qui explique clairement à l'agriculteur qu'il faut jeter sa combinaison à chaque utilisation. Par contre, il y a un vrai défaut de connaissance par rapport à ces recommandations-là qui existent. Donc, aujourd'hui il existe des normes et des textes simplement ils ne sont clairement pas reconnus pas sus par le milieu agricole. Est-ce que vous avez été intégré dans la formation certifito ? Le cinéma en tant que fabricant non. Il n'est pas intégré dans la formation. Madame Delpeux vous voulez rajouter Je me permettais de demander la parole par rapport à ce sujet très précis pour dire que ce sont bien toutes les difficultés qui sont évoquées là qui sont à l'origine du préalable très clairement exprimé dans l'évaluation du risque pour les produits phytosanitaires qui est qu'un produit phytosanitaire n'est autorisé en tant qu'AMM que dans le cas où un agriculteur sans EPI au sens normé est exposé à une quantité de produits qui ne le met pas en danger. C'est bien pour ça parce qu'effectivement c'est extrêmement compliqué dans la vraie vie de l'exploitation agricole et je voudrais souligner que par exemple l'aspect jetable d'un équipement d'une combinaison normée ça heurte complètement une valeur fondamentale du milieu agricole à l'exception des gants encore une fois les mains oui doivent être protégées et je voudrais ajouter qu'un équipement de protection spécifique pour le monde agricole a été fait en collaboration avec la société que je représente et un fabricant d'équipement en travaillant avec un groupe d'agriculteurs avec des conseillers d'agriculteurs et des gens de la MSA pour faire un EPI qui soit finalement plus un outil de sensibilisation et de communication vers l'agriculteur avant tout un outil de sensibilisation et de communication pour viser cette phase très pointue qui est au sens des documents du ministère de l'agriculture qui est la phase principale sur laquelle il faut gérer le contact et c'est un tablier de protection et il a été fait en fonction des demandes des agriculteurs c'est à dire que les agriculteurs nous ont demandé qu'on fasse ensemble un équipement facile à mettre réutilisable et il a donc pris la forme d'un tablier que je vous laisserai pour vous montrer que c'est un tablier qui permet de faire passer de l'information aux agriculteurs et en particulier sur ce tablier il est rappelé les grandes mentions de l'étiquette qu'il est important que l'utilisateur prenne en compte en particulier le fait de repérer les phrases de risque qu'il engage à porter un masque dans les situations particulières où il faut en porter un c'est vrai que c'est difficile je vais vous couper je crois qu'on a bien compris les efforts qui sont faits je voudrais excusez-moi de vous couper mais je voudrais on va finir juste là les interlocuteurs madame Guimond peut-être vous donner la parole pour l'INRS et la jeune femme qui est derrière vous merci je vais commencer par resituer un peu l'INRS dans le contexte des produits rapprochez-vous s'il vous plaît madame merci dans le contexte des produits phytocénicaires je vais vous montrer que les sénateurs sont obligés de s'engager quand ils parlent les sièges sont en pente l'INRS l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a donc pour objectif d'assurer la santé et la sécurité de l'homme au travail donc nos missions sont d'identifier les risques les dangers d'analyser leurs conséquences sur la santé et la sécurité de l'homme au travail et puis de développer et promouvoir des moyens pour maîtriser les risques donc l'INRS donc l'INRS est gérée par un conseil d'administration paritaire c'est-à-dire composé de représentants d'organisations de salariés et d'organisations d'employeurs et il est financé par des cotisations provenant du fonds accident du travail maladie professionnelle de la sécurité sociale donc de part son appartenance et son mode de financement donc l'INRS exerce ses actions au profit des entreprises du régime général de la sécurité sociale donc les entreprises et les salariés agricoles eux relèvent de la mutualité sociale agricole donc dans le domaine des phytopharmaceutiques donc les secteurs professionnels qui relèvent du régime général de la sécurité sociale sont donc plus la fabrication des produits phytosanitaires leur distribution et puis également l'entretien des espaces verts il faut aussi savoir que l'INRS est un organisme agréé par les ministères du travail de la santé de l'agriculture et de l'environnement pour enregistrer les compositions de certains produits chimiques qui sont mis sur le marché français donc ces produits chimiques sont les produits qui sont classés très toxiques toxiques corrosifs les produits biocides puis tout produit sur demande spécifique de l'INRS mais les produits phytopharmaceutiques aujourd'hui sont exclus du champ d'application des déclarations obligatoires donc l'INRS n'a pas connaissance donc des compositions de ces produits et donc de leur de leur danger puisque ces produits par ailleurs donc sont soumis à une autorisation de mise sur le marché donc délivrée par le ministère de l'agriculture après examen par l'ANSES donc dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques donc comme on l'a déjà dit il y a deux types d'activités donc la synthèse chimique donc la fabrication des substances actives et la formulation donc ça relève du secteur de la chimie et dans le secteur de la chimie dans ce domaine là tous les risques professionnels sont représentés donc avec une prédominance bien évidemment pour le risque chimique mais d'autres risques sont également présents et comme on l'a évoqué tout à l'heure sont en particulier présents donc les risques liés à la sous-traitance et au travail intérimaire notamment en production et puis en entretien et en maintenance pour la prévention la prévention des risques dans ces domaines la nature des risques est très variable puisque ça va dépendre de la molécule de base des intermédiaires et des procédés mis en oeuvre et les risques sont les préventions des risques c'est les mêmes que dans l'industrie chimique en général par exemple dans l'industrie pharmaceutique ou la chimie fine c'est-à-dire la fabrication de médicaments ou de molécules chimiques complexes alors pour finir pour dresser les grandes lignes de la prévention des risques chimiques donc tout repose sur une évaluation des risques vraiment précises et rigoureuses et donc les grandes lignes de la démarche prévention du risque chimique c'est d'éviter les risques en les supprimant de les évaluer de substituer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui est moins dangereux de mettre en place des mesures de protection collective en leur donnant la priorité par rapport aux mesures de protection individuelle qui doivent être lues lorsque les protections collectives sont insuffisantes et informer les salariés puis sans oublier les mesures d'hygiène et les mesures d'urgence donc la réglementation donc en particulier le code du travail dans la réglementation il y a des dispositions très précises sur la prévention du risque chimique donc pour tous les agents chimiques dangereux et en particulier pour les produits cancérogènes mutagènes toxiques pour la reproduction donc plus un produit ou plus un procédé est dangereux plus les règles à respecter pour protéger le salarié sont strictes donc voilà ce que je voulais dire pour la prévention pour revenir sur les EPI c'est vrai que les produits phytopharmaceutiques sont des produits vraiment complexes et c'est très difficile pour l'utilisateur de trouver le produit l'EPI qui va être adapté et un des domaines les plus difficiles c'est peut-être le vêtement et donc une des solutions serait que le fabricant de produits phytosanitaires donne des indications à l'utilisateur sur l'EPI à utiliser mais des indications précises pas seulement un EPI une combinaison de type 3-4 qui est très large et après on l'a qu'elle choisir mais des indications vraiment précises sur la combinaison enfin une liste d'équipements qui pourraient être utilisés voilà allez-y parce que depuis le temps que je vous brime mais non monsieur oui juste 30 secondes parce qu'on n'en a pas parlé 30 secondes parce qu'il nous reste deux intérêts qui étaient il y a deux corps de métier que l'on n'a pas évoqué et monsieur Belay ce sont les douaniers et les dockers qui sont soumis à des produits chimiques à des pesticides et y compris à des pesticides qui sont interdits en France et en Europe quand on reçoit les conteneurs et qui sont amenés à les ouvrir donc voilà il ne faut pas oublier ces deux corps de métier et accessoirement les services de police qui peuvent aussi absolument merci de votre intervention je vais donner la parole à madame Garcia vous me pardonnerez monsieur Belay de ce manque oui bonjour donc Virginie Garcia je représente aujourd'hui l'UPJ qui est l'union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics je suis sinon responsable qualité et sécurité dans la société Nufarm qui est un fabricant de produits phytosanitaires j'aurais voulu commencer par dire que dans le côté du monde de l'industrie dans les usines aujourd'hui il y a eu quand même des progrès énormes qui ont été faits au niveau de la réglementation puisque là il y a un cadre réglementaire qui est très important qui est très ciblé il y a une vérification au niveau des autorités des visites des autorités sur les sites qui se font plusieurs fois par an avec des suivis des plans d'action on a des comptes à rendre aux autorités en termes de suivi on l'a dit au niveau de l'exposition du personnel de tout ce qui est ces fiches d'exposition qui se font molécule par molécule et produit par produit on travaille beaucoup sur tout ce qui est l'amélioration du poste de travail pour éviter le contact avec le produit et d'aller vers beaucoup plus de systèmes en vase clos donc on a peu d'exposition au produit qui permettent d'éviter les dangers donc cette partie d'exposition au personnel on parlait notamment l'exemple des femmes qui sont enceintes dans les ateliers où on manipule des matières premières qui peuvent effectivement être cancérigènes ou métagènes les règles sont qu'il n'y a pas de femmes qui travaillent dans ces ateliers donc ce sont tout un tas de formations et de dispositions qui sont prises pour avoir toute cette protection et je pense que la réglementation a vraiment évolué en termes de mise en place de prévention et d'information du salarié à l'aide des commissions et des comités le CHSCT qui sont des instances effectivement très représentées puisqu'elles se réunissent tous les trimestres elles font une visite des ateliers des usines donc elles ont effectivement un regard et permettent l'amélioration des conditions de travail en termes d'information il y a aussi l'obligation du fabricant puisque c'est lui qui donc génère on en a parlé ces données qui sont des données de sécurité que l'on met dans des dossiers d'AMM mais qui donc génèrent de l'information à l'utilisateur final qui est donc l'agriculteur on l'a dit il y a les emballages sur les étiquettes on a des fiches de données de sécurité où on a toutes ces préconisations mais je pense que l'amélioration elle se fait peut-être sur ce visage là parce qu'on a on a décalage quand même avec ce monde industriel qui est très réglementé où aujourd'hui on a vraiment des contraintes quand même qui sont importantes à respecter et qui permettent ce qui est très bien c'était vraiment des progrès très importants la sécurité vraiment de l'employé mais à l'utilisateur final on n'arrive pas au même degré et pourtant l'information elle est disponible on a ces fiches de données de sécurité sauf que ces fiches de données de sécurité elles font 10 pages aujourd'hui demain elles en font peut-être même 100 parce qu'on va avoir des fiches de données de sécurité étendues avec des scénarios d'exposition pardon voilà mais à 100 pages un document clairement c'est incompréhensible il n'est pas utilisable en tant que tel mais c'est les contraintes que le fabricant a et auxquelles il est obligé de respecter alors il y a ce décalage et je pense que le point d'amélioration il est là parce qu'il y a des obligations qui sont mises en place qui sont respectées et pour autant au final à l'utilisateur qui est quand même celui qui l'utilise et produit on ne retrouve pas c'est un peu ce que enfin ce que j'ai l'impression recevront un peu aujourd'hui on ne retrouve pas du tout cette sensation d'avoir toute cette information et d'être en sécurité quoi on retrouve le produit pour les particuliers dans les jardineries ou dans les grandes surfaces en libre service et en consommation facile je vais dire donc le produit dangereux à côté de la bouteille de lait à côté du beurre à côté des yaourts enfin dans le même caddie donc c'est pas forcément c'est une bonne chose en termes de précaution d'information de sensibilisation à une utilisation sous protection de ce type de produit il y a peut-être effectivement une marge de progrès sur cette partie là parce que l'information elle est disponible elle est transmise au consommateur chacun peut aller la chercher ou même on lui transmet directement puisqu'elle est sur l'emballage elle est visuelle de la personne après il y a toute la connaissance et d'avoir cette relativité du danger quand on dit effectivement madame Delteuil je dis les produits ne sont pas dangereux alors ils ne sont pas toxiques comme on l'entend en termes de toxicologie technique il y a un danger mais qui est quand même tout à fait relatif à effectivement l'utilisation qu'on va en faire et la façon dont on peut pouvoir le mettre en oeuvre du produit donc je pense que c'est ce décalage qu'il faut aussi arriver à un niveau en termes d'information au niveau de l'utilisateur final parce que tout n'est quand même pas dangereux non plus enfin on ne va pas être terrassé non plus pour compléter ce que disait ma collègue Bonnefort aujourd'hui rien n'empêche un particulier de déverser 5 litres de désherbant bien connu sur 3 mètres carrés de pelouse rien n'empêche ça alors on ne peut pas empêcher il n'a pas lu la note alors on ne peut pas l'empêcher c'était comme la question de la responsabilité de qui est responsable de vérifier que les EPI sont portés alors bon on a l'obligation le fabricant a l'obligation effectivement de faire la recommandation et de dire il faut porter ces équipements ou il ne faut pas parce qu'il n'y a pas de recommandation parce que c'est pas nécessaire effectivement la vérification et vous n'empêcherez jamais la personne de ne pas lire c'est comme quand vous achetez je fais la comparaison de la machine à laver vous ne lisez pas le mode d'emploi vous n'utilisez toujours qu'un programme sur les disques qui sont disponibles bon malheureusement il faut faciliter et permettre mon point était sur la gestion du risque en fait la perception du risque des individus qui est toujours c'est la sensibilisation et la relativité votre public votre public utilisateur parce que je vois protection des jardins et espaces publics c'est sous-entendu jardin public ou jardin du jardinier du dimanche également alors ça couvre aussi jardin public et jardin amateur mais également tout ce qui est jardin public tout ce qui est mairie tout ce qui est aéroport aussi autoroute parce qu'il y a deux niveaux à notre connaissance le jardinier du dimanche sauf s'il va lire sur l'étiquette il n'y a aucune formation de consommateur de ce type de produit parmi les jardiniers du dimanche ni sur les dos effectivement c'est marqué sur les emballages qui sont souvent disproportionnés par rapport aux besoins du petit jardin ça c'est une chose l'autre public c'est les employés de collectivité territoriale alors par contre là un certain nombre de collectivité territoriale qui va croissant dont la nôtre depuis longtemps se passe complètement de produits phytosanitaires parce qu'on disait tout à l'heure et tout le monde l'entend moins on les utilise mieux ça vaut pas forcément pour les firmes et tous les gens qui gravitent autour mais en termes de collectivité publique maintenant on prouve mais alors c'est en train de gagner qu'on a toutes les alternatives qui vaut qu'il faut pour ce type de produit et le jardinier du dimanche après on est dans le jugement de valeur chacun pense ce qu'il veut là-dessus première chose il n'y a aucune formation citoyenne par rapport au jardinier du dimanche et le jardinier du dimanche la formation que l'on doit lui donner nous représentants des pouvoirs publics c'est d'éviter d'utiliser des produits qui sont reconnus toxiques il y a aussi une différence sur la réglementation pour les produits à usage amateur jardin qui n'est pas la même que pour les produits professionnels et des gammes de produits que vous retrouverez en usage professionnel vous ne les retrouverez jamais en usage jardin parce que effectivement comme il n'y a pas toutes derrière la même formation ou autre on ne peut pas admettre la même gamme de produits en amateur jardin effectivement qui va aller chercher son produit en jardinerie qu'un professionnel qui va aller chercher un distributeur qui va avoir toute une information de son distributeur parce qu'il ne le fait pas il ne se sert pas dans les rayons du distributeur tout seul comme ça il y a tout un accompagnement et une information qui d'ailleurs va être vraiment amplifiée par la certification Certifito et donc il y a quand même des gammes de produits différentes parce que les usages également sont différents en fonction des cibles donc votre recommandation porte plus sur peut-être moins de réglementation sur le contenu des étiquettes pour permettre plus de lisibilité plus de conscience du danger c'est ça votre recommandation Alors je ne sais pas si c'est moins de réglementation mais en tout cas une information ou un passage d'informations différent parce qu'a priori il y a tout un tas d'informations qui sont obligatoires et qui sont transmises mais qui ne sont pas réceptionnées par l'utilisateur final comme ils devraient est-ce que tous les EPI on parle beaucoup d'EPI qui sont effectivement une chose à porter mais contraignantes est-ce qu'on les porte toujours à bon escient est-ce que des fois on les porte qu'on ne devrait pas et qu'on ne les porte pas quand on devrait donc c'est malheureusement le curseur il est là et je pense que pourtant l'information elle est la même on dit il faut les porter ou pas mais voilà je pense que le gap il se fait et c'est ce niveau-là d'accord merci beaucoup je vais laisser la parole à monsieur Moreau peut-être dans sa grande sagesse peut-être peut-nous donner peut-être une première synthèse de tout ce que vous avez entendu ou en tout cas ce qu'on aurait oublié mettre le point sur ce que nous aurions oublié merci beaucoup et effectivement c'est un privilège de parler de dernier parce que tellement de choses ont été dites ou non dernier tellement de choses ont été dites et fort justement qu'on peut s'appuyer dessus donc Jean-Nicolas Moreau directeur du cabinet Ressero Conseil notre cabinet s'occupe à la fois de stratégie de régulation sociale et de santé au travail et nous formons à longueur d'année des élus du CHSCT et aussi des présidents de CHSCT alors ce qui fait la difficulté de cet après-midi c'est que produire, transporter, utiliser ce sont des situations qui sont fort différentes vis-à-vis vis-à-vis des pesticides d'un côté on est dans l'industrie chimique de l'autre on est dans le transport spécialisé et puis derrière on est dans les utilisateurs avec les agriculteurs les horticulteurs et puis le jardinage l'entretien d'espaces verts avec j'allais dire comme l'a rappelé un intervenant des statuts du salarié qui sont complètement différents d'un secteur à l'autre et comment dire une manière de gérer le travail au quotidien le travail réel qui va être extrêmement extrêmement différent alors pour ne pas pour juste faire quelques coups d'éclairage moi je valide l'ensemble de ce qui a été dit par les représentants du personnel ce sont des inquiétudes qui nous remontent en formation de CHCT l'inquiétude sur la sous-déclaration des maladies professionnelles l'inquiétude sur les valeurs limites d'exposition professionnelle qui ne sont pas suffisamment d'après ce qui nous remonte indiquées sur les produits les valeurs de limite d'exposition biologique tout cela ça fait partie des inquiétudes des salariés relayées par les CHCT des élus CHCT qui sont aussi sollicités par les familles de personnes qui sont sorties de l'entreprise et qui quelques mois plus tard peuvent décéder et donc vous posiez une question sur le suivi personnellement au risque de choquer mes partenaires je pense que ce n'est pas la mission de l'élu CHCT de faire un suivi individuel maintenant il ne peut pas ne pas assister la traçabilité tout à l'heure donc le suivi c'est traçabilité voilà ce que je veux dire c'est que il y a dans notre pays un secret médical et un droit de tout citoyen à je vais dire ne pas être sollicité par quiconque sauf par son médecin par rapport je vais dire aux caractéristiques de sa santé maintenant il est clair que l'élu CHCT qui est sollicité par une famille et bien ça fait partie de ces missions bien comprises que d'aider cette famille à porter le dossier de porter le dossier juridique mais est-ce que l'on peut au-delà confier c'est une des questions que vous posiez une mission de suivi d'un élu CHS ou d'un CHSCT sur ce qui se passe après en dehors de la vie professionnelle j'allais dire en relation directe avec les personnes qu'ils ont connues ça me paraît quelque chose qu'il faut utiliser avec grande précaution il me semble que ça ne fait pas partie des missions aujourd'hui du CHSCT qu'il y ait une certaine sagesse à ce que ce soit comme cela maintenant j'aimerais j'allais dire insister sur quelques points premier point la formation initiale la formation initiale en particulier dans la formation agricole là je viens de passer à un coup de fil la Purpan qui me disait mais ça ne fait que deux ans qu'au-delà de comment dire le fait d'essayer d'éviter les pesticides nous osons parler de façon claire à nos jeunes à nos jeunes ingénieurs des risques sur leur propre santé à la fois physique et accidents et maladies vis-à-vis notamment de ces de ces produits là aujourd'hui nous le faisons mais c'est quelque chose qui est encore récent je crois qu'il faudrait vérifier que ces formations initiales soient tout à fait généralisées généraliser aussi les formations dans les écoles d'ingénieurs en particulier en chimie dans la production de chimie savoir ce que c'est que le dialogue social savoir ce que c'est qu'un CHSCT il y a je crois là beaucoup de choses à faire et avoir développé une appréhension de la santé au travail qui ne soit pas simplement une réponse comment dire procédurale à une réglementation juridique en fait là on touche à la révolution qu'a apporté la directive de 89 et la loi du 31 décembre 91 sur la santé au travail là nous ne sommes plus dans une approche mécaniciste de la santé au travail nous sommes dans une approche dynamique de la santé au travail et souvent le document unique tel qu'il a été rappelé par le docteur Lévy donne lieu à je vais dire des centaines de procédures et seul l'ingénieur sécurité ne se repère se repère dans le document unique on ferait bien de relire la circulaire d'application de 18 DRT numéro 6 du 18 avril 2002 qui demande à ce que cette évaluation des risques soit pluridisciplinaire qu'elle soit participative et qu'elle sollicite soit favorable au dialogue social vous voyez lorsqu'on ne confie pas simplement aux techniciens l'évaluation du risque parce que l'entreprise pense qu'il y a un tel risque juridique avec l'obligation de sécurité de résultat donc il faut procédurer tout cela et on croit qu'on sera en sécurité avec ça et bien à un moment donné et bien ce que l'on manque c'est le travail réel comme ça a été rappelé tout à l'heure par un représentant du personnel autrement dit là développer des approches d'évaluation des risques et qui soient des approches c'est-à-dire participatives telles qu'elles sont déjà dans la réglementation en particulier dans la circulaire d'application voilà il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont été dites sur la relation entre les fiches de données de sécurité et l'adaptation des EPI il y a de façon très pratique des choses qui nous remontent du terrain peut-être pour les espaces verts reprendre l'idée qu'il y avait dans la loi de modernisation sociale et qui n'a pas été suivie d'un décret c'est la formation des EPI à la sécurité il y a la formation spécifique des délégués du personnel à la sécurité il y a des comment dire des professions comme celle-ci pour lesquelles je pense que ce serait immédiatement une mesure très concrète pour pouvoir toucher du point de vue de la formation enfin allez le site travaillemieux.gouv commence à avoir une certaine j'allais dire aura en matière de mise à disposition d'éléments utiles pour la santé au travail ce qui concerne les produits pesticides est ridiculement court allez on peut là je pense avoir une base de données informative beaucoup plus complète en essayant de faire comme ce qui a été fait pour la pénibilité avec une espèce de tour de contrôle qui permet d'aller dans tous les autres sites sur lesquels il y a déjà une multitude de fiches techniques de fiches pédagogiques qui ont été faites et je terminerai simplement pour dire qu'il y a eu une initiative à la directe de Languedoc-Roussillon qui a été de réunir les CHSCT CVSO2 en fait ça me paraît être une initiative concrète extrêmement intéressante voir si on ne pourrait pas prolonger généraliser ce type ce type de réunion et peut-être faire une tâche d'huile avec d'autres types de profession très bien alors je vais devoir être un peu directif parce que malheureusement on a déjà dépassé de 20 minutes le temps je voudrais pour terminer donner la parole dans l'ordre à 4 personnes M. Ballet pour l'UPP et ensuite on terminera avec M. Bertelot qui souhaitait s'exprimer M. D'Angelo également et M. Coste pour finir en feu d'artifice et M. pardon alors 4 alors vite parce que voilà excusez-moi on pourrait passer la nuit je pense oui c'est vrai mais je vais faire très court parce que beaucoup de choses ont été dites mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses que je voudrais juste porter à votre connaissance et qui sont à mon avis intéressantes la première c'est que il est intéressant quand même de considérer les usines de production comme un espèce de laboratoire par rapport à ce qui se pratique au niveau de l'agriculture en effet il est intéressant de noter après je vous laisserai extrapoler mais il est quand même intéressant de noter que si un agriculteur manipule au plus aller une centaine de kilos par an de pesticides dans les usines qui produisent ces produits là ils en manipulent plusieurs centaines de tonnes chacun puisque c'est tous les jours 8 heures par jour toute l'année et donc il est intéressant de voir ce qui se passe dans ces usines en matière d'accidentologie et puis de maladies professionnelles or bon il est de notoriété publique je pense que l'INRS pourrait le confirmer que si on regarde l'accidentologie au niveau de la chimie en général elle est à peu près 5 fois inférieure à la moyenne des autres métiers en France et que l'industrie des pesticides se situe au sein de la chimie dans le premier quartile avec une accidentologie qui est également beaucoup plus faible c'est assez intéressant intéressant également de noter qu'au niveau de la France puisque l'UPP a fait une étude au niveau français qui remonte jusqu'à 2000 c'est sur les 12 dernières années mais il n'y a pas eu une seule maladie professionnelle qui ait été déclarée je ne dis même pas reconnue je dis simplement déclarer une demande alors que en lien avec les pesticides alors que je ne pense pas qu'on puisse dire que les gens n'osent pas les déclarer puisqu'ils ne se gênent pas du tout pour au contraire faire des demandes de déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle notamment à tout ce qui est lié au TMS donc s'ils le font pour les TMS et troubles musculosquelettiques je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas sur d'autres aspects notamment ceux qui les lient aux pesticides donc c'est intéressant de faire juste ce parallèle et on pourrait justement voir ce qui se passe dans ces usines et peut-être en tirer certains enseignements par rapport aux agriculteurs eux-mêmes mon expérience c'est les deux choses principales peut-être qui permettent d'avoir ces bons résultats parce que je crois qu'il ne faut pas se cacher non plus ces résultats sont quand même plutôt bons viennent d'une part d'un engagement très fort en général des directions ça fait partie de nos gènes comme peut-être chez un fabricant d'avions on n'a pas tout à fait la même mentalité que chez un fabricant de vélos c'est un peu pareil la chimie ce n'est pas un monde d'amateurs on ne peut pas se le permettre donc c'est vrai qu'il y a un engagement qui certainement depuis des années a créé une culture le deuxième point qui est le plus difficile et je le reconnais et c'est certainement un point d'amélioration partout donc ce sera difficile avec les agriculteurs c'est la formation bon là je ne m'attarderai pas même si j'avais quelques exemples croustillants à vous donner mais on l'a suffisamment mentionné après j'aurai encore deux commentaires c'est sur le rôle très important des CHSCT et du médecin du travail le CHSCT on l'a dit tout à l'heure a beaucoup de prérogatives effectivement et c'est très bien comme ça et je pense qu'il faut qu'il s'en serve malheureusement se pose souvent un problème de formation ça a été dit mais là on est un petit peu gêné et ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait sur lequel vous pourriez agir mais c'est que le mandat des CHSCT est de deux ans en France intéressant de voir s'il pourrait pas être un petit peu plus long parce que deux ans c'est à peu près le temps pour qu'il se forme et après on est obligé de changer en deux ans franchement il n'est pas formé le membre du CHSCT et puis le médecin du travail il y a eu ce débat interne-externe on a deux usines en France dans le groupe dans lequel je travaille une qui est un médecin qui est salarié de la société et l'autre un médecin externe et j'avoue qu'on travaille aussi bien avec l'un avec l'autre avec des avantages et des inconvénients l'avantage du médecin externe c'est qu'il voit d'autres usines et qu'il est en mesure de faire un peu de benchmarking et de nous aider sur des choses qu'il voit ailleurs le médecin interne qui a une très bonne connaissance de l'entreprise qui va vite au coeur du sujet ce qui est aussi un avantage mais il n'y a pas pour moi la compromission qu'on pourrait imaginer entre le médecin du travail parce qu'il est salarié de l'entreprise et l'entreprise elle-même n'existe pas je suis directeur industriel le médecin du travail sur l'établissement dont je m'occupe personnellement ne m'est pas rattaché et il est impossible d'imaginer que je puisse d'une manière ou d'une autre à lui comme aux membres du CHSCT essayer de leur imposer quoi que ce soit qui irait contre l'intérêt de l'environnement ou de la santé que ce soit de nos salariés ou des riverains voilà bon je m'en tiendrai là s'il y a encore peut-être un mot juste sur les clics les clics effectivement jusqu'à maintenant se sont concentrés sur les PPRT c'est clair donc c'était pas leur tasse de thé et franchement je sais pas si c'est quelque chose qui est qui est vraiment important parce que s'il n'y a pas de problème dans l'usine forcément il n'y en a pas autour de l'usine donc le plus important c'est peut-être de regarder si dans l'usine il y a un problème ou pas donc bon je pense pas que le clics soit le bon organe pour vraiment adresser ce genre de soucis juste une petite parenthèse pour pas rallonger vous parliez de formation des agriculteurs nécessaires etc vous parliez d'anecdotes croustillantes mais que vous ne voulez pas ici nous livrer on pourrait aussi vous donner des anecdotes croustillantes concernant l'industrie les miennes concernant l'industrie moi je vous parlais de la formation des agriculteurs moi je vous parlais de la formation de vos réseaux commerciaux parce que vos réseaux commerciaux donc ils vont vendre des produits aux agriculteurs aux coopératifs etc pourraient eux aussi faire de l'éducation de la protection de la sensibilisation etc je ferme la porte peut-être que Isabelle oui mais dans le cadre d'Ecofito 2018 et de l'axe 4 sur Certifito toute personne qui conseille et qui vend doit être formée Certifito c'est en cours merci 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 mais il faut qu'on avance monsieur Berthelot le mot de la fin vous voudrez rappeler dans le secteur de la production agricole rappeler qu'on est bien dans un secteur de très petites entreprises avec des documents uniques souvent absents c'est à la réalité du terrain tout à l'heure on a dit la vraie vie c'est celle-là le risque phyto est tabou de la part des exploitants agricoles et particuliers des employeurs mon collègue est témoin de leur opposition farouche des employeurs agricoles de la production agricole à l'établissement du tableau Parkinson et l'exposition phyto donc ils n'acceptent pas ce risque-là donc on a un vrai travail de fond à réaliser pour je dirais faire pénétrer le milieu en sachant que ils le voient souvent comme une opposition à leur méthode technique de travail il faut arriver à retourner la tendance en disant voilà il faut avoir une autre attitude vous dire également aussi que les exploitants agricoles n'ont pas de médecine au travail les salariés oui mais pas les exploitants donc rapport au médecin sa propre protection conceptualisation de sa protection au travail c'est un peu différent et que leur assurance à accident du travail est encore très récente c'est ce qui peut expliquer aussi que les exploitants agricoles font peu de demandes de reconnaissance de malnutres professionnels jusqu'ici ils étaient en système jusqu'il y a 5 ans en système assurantiel facultatif c'est obligatoire depuis récemment donc il y a un phénomène de conceptualisation de sa protection de sa santé au travail de la part des exploitants qui est encore neuf donc il y a un gros travail de fond à faire et ça ça appartient aux caisses de MSA et leurs conseillers de prévention puisqu'il y a quand même moins d'avantages sur l'aspect approche de la prévention en agriculture c'est que les caisses de MSA ont des conseillers de prévention qui peuvent intervenir mais on retombe sur mon propos de départ on est sur des très petites entreprises une atomisation des zones de production donc une difficulté à contacter les acteurs on nous a parlé dans une audition précédente des fameux camions en nous disant que finalement de médecine du travail qui tournait et les agriculteurs y vont c'est pour les salariés ça d'accord on n'a pas de médecine du travail pour les exploitants et puis une dernière chose on n'a pas parlé des soucis que nous avons aussi au niveau des salariés des départements d'outre-mer on parle de protection de pays de pays portables entre guillemets vu le climat et en plus on a le relief donc peu mécanisable donc on a aussi de vraies questions sur la protection des travailleurs des départements d'outre-mer suite à aussi quelques événements qui ont pu faire la presse au niveau de la santé des travailleurs de ces départements-là en particulier dans la production de la banane merci monsieur d'Angelo oui la partie patronale ou liée à la partie patronale nous a brossé un monde du travail idyllique bon je vais essayer de pas trop noircir le tableau quoique j'ai simplement relevé deux choses parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et auxquelles on pourrait rallonger le débat contradictoire mais j'ai relevé deux choses la première chose c'est sur les troubles musculosquelettiques alors d'abord il faut savoir que c'est pas aussi simple que ça beaucoup notre sujet mais allez-y oui mais je vais faire le lien avec notre sujet c'est pas aussi simple que ça de déclarer une maladie des troubles de l'osquelettique parce qu'il arrive un moment où vous pouvez plus travailler et vous n'avez pas le choix que de déclarer une maladie professionnelle ce qui n'est pas le cas quand vous êtes confronté à des produits chimiques quand vous êtes confronté à des produits chimiques vous n'avez pas forcément mal tout de suite vous pouvez continuer à travailler à vous intoxiquer bon le deuxième point concernant ça concerne les ouvriers paysagistes alors là voilà l'exemple concret d'une profession où à l'impératif économique l'impératif économique est toujours à toujours la primauté sur l'impératif de santé je vous donne un exemple des exemples qui sont assez fréquents lorsque un ouvrier va travailler dans les parcs des jardins très souvent ces missions sont des missions de très courte durée c'est-à-dire une journée deux journées trois journées pas beaucoup plus et très souvent quand il exige des toilettes des lavabos etc des vestiaires c'est pas possible pas ça coûte trop cher par rapport à la durée du chantier en délégation de services publics vous voulez parler comment les délégataires de services publics pas seulement je parle surtout des entreprises privées qui sont en délégation de l'objet et donc très souvent ces personnes-là vont se retrouver à déjeuner dans leur véhicule où il y a des produits chimiques et ils n'auront pas la possibilité de se laver les mains etc etc voilà donc le tableau n'est pas aussi idyllique que ce qu'on présente ont présenté les employeurs M. Coste juste une minute je ne peux pas laisser M. Moreau définir les limites je ne veux pas être polémique mais les limites des compétences des élus au CHSCT les limites des CHSCT c'est celles que les élus au CHSCT se fixent collégialement donc si pour la CGT en tout cas si nos CHSCT décident d'accompagner les salariés en déclaration de maladie professionnelle on le fera et il n'y a pas une question de morale parce que là le secret médical est levé en cas de déclaration de maladie professionnelle donc il n'y a plus de secret médical et plus rien et si elle est avérée on les amènera y compris à la faute inexcusable de l'employeur parce que sinon on ne peut pas nous sommes tout à fait d'accord là dessus c'est pas du tout ce que je voulais dire c'était c'est ce que j'ai compris vous faites bien le dire les limites de CHSCT c'est le CHSCT lui-même qui se les fixe il y a aussi une loi qui effectivement donne un cadre juridique et dans sa grande sagesse il n'a pas comment dire confié au CHSCT de mission d'accompagnement médical en revanche je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que lorsqu'une famille demande à se faire aider par un élu pour le dossier médical déclarer la maladie professionnelle et bien bien évidemment l'élu du CHS ne peut pas se défiler complètement d'accord avec vous non seulement ça ça fait partie de son devoir on travaille avec des médecins on fait pas d'importe quoi et des maladies professionnelles on en déclare et on fait des dossiers correctement donc bon moi je ne peux pas vous laisser définir les compétences selon la morale ou le bon sens ça c'est pas possible c'est ce que vous avez dit on va juste terminer par monsieur Benel qui aura le mot de la fin bien merci en fait quand j'entendais s'exposer à la partie dite patronale je me disais que j'ai eu tort de sabrer dans mes quatre pages je vais reprendre ah non non mais je ne vais pas vous délire non 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 sinon c'est vraiment le mot de la fin vous pourrez nous les laisser votre contribution vous nous les laisserez je vous les transmettrai il n'y a pas de problème mais je veux juste reprendre un tout petit bout un tout petit bout pour éclairer la mission sinon on coupe on ferme les lumières sur ce que je disais notamment sur la question qui me semble extrêmement importante de l'autorisation de mise sur le marché en prenant pour appui un avis de l'ANSES sur une autorisation de mise sur le marché d'un herbicide liquide classé irritant peau et oeil qui est assez récente puisque c'est un avis de septembre 2011 dans cet avis donc d'autorisation de mise sur le marché l'ANSES préconisé était favorable avec port de gants ça fera plaisir à madame et d'un vêtement de protection EPI de catégorie 3 ça pour faire plaisir à monsieur combinaison de type 5-6 comme le disait tout à l'heure monsieur il faut noter que les EPI de catégorie 3 ce sont ceux qui protègent contre des risques graves ou mortels donc des conséquences irréversibles ce qui n'est pas rien la combinaison de catégorie 3 type 5-6 en notre sens c'est une recommandation dénuée de sens pourquoi ? c'est un EPI qui est prévu pour protéger contre les particules solides je rappelle c'était dans ce cas-là un herbicide liquide alors il s'agit donc d'une forme d'émulsion hackeuse et donc du coup ce catégorie 5 n'est pas conçu pour apporter une protection contre des polvérisations liquides et si on prend l'autre partie de la recommandation c'est-à-dire une combinaison de type 6 EPI de catégorie 3 celle-ci prévue pour protéger contre un produit liquide elle n'offre qu'une faible protection en cas d'éclaboussures accidentelles légères or le traitement qui était recommandé pour l'utilisation de cet herbicide c'était avec un pulvérisateur à rampe à la lance ou un pulvérisateur à dos donc l'utilisateur avait donc plus à faire à des coulures ou des franges éclaboussures c'est-à-dire que cette combinaison n'était pas conçue pour résister à la perméation de produits chimiques liquides c'est donc un avis parfaitement inopérant de l'ANSES d'autorisation de mise sur le marché qui met en danger les utilisateurs donc je pense que fondamentalement toutes les questions qui ont pu être abordées aujourd'hui tant qu'on n'aura pas traité directement à la source le problème des pesticides c'est-à-dire au moment de l'autorisation de mise sur le marché est-ce que vous dites c'est un problème de compétence de l'ANSES qui serait quand même un problème de moyens et un problème de fonds c'est un problème à la fois de compétence et de moyens comme ça a été souligné à plusieurs reprises souvent l'ANSES émet des avis en fonction des analyses qui lui sont fournies par les fabricants elle n'a pas un avis parfaitement indépendant sur les produits sur lesquels elle émet un avis de la même manière sur les EPI elle n'a pas un avis non plus pertinent donc on a là des recommandations qu'on retrouve après sur les magnifiques récipients qu'on nous présentait tout à l'heure on nous présente des EPI qui sont eux aussi magnifiques mais la réalité est tout autre la réalité c'est que peut-être pas toute la réalité mais une partie de la réalité une partie de la réalité et la réalité c'est aussi tout simplement on ne l'a pas fait mais on aurait pu amener ici aussi des salariés qui ont été exposés qui souffrent dans leur corps on les a vus voilà cette réalité là je pense que c'est ça là qu'on vient de traiter et même s'il n'était que quelques dizaines la responsabilité que nous avons est énorme vis-à-vis de ça et je pense que le scandale de l'amiante est là pour nous servir d'aiguillon pour que plus jamais ce type de scandale ne puisse se reproduire très bien merci de cette dernière intervention je suis sûr qu'elle suscite des réactions dans la salle il y aura peut-être des discussions dans la salle je veux vraiment vous remercier au terme de cette table ronde qui a été très très riche de la sincérité de l'ensemble des prises de parole je suis un peu désolée de la rapidité des interventions si vous avez des contributions à nous laisser elles sont les bienvenues et je vous souhaite à tous une bonne soirée et encore un grand grand merci pour votre participation merci beaucoup vous venez de suivre une table ronde consacrée à la question des pesticides et à leur impact sur la santé des professionnels pour revoir les travaux de la mission d'information du Sénat sur les pesticides et bien notre site internet publicsénat.fr je vous retrouve quant à moi cet après-midi à partir de 15h pour un débat en séance dans l'hémicycle du Sénat consacré au résultat du sommet européen du 28 et 29 juin bonne journée sur Public Sénat aux délinquants financiers aux fraudeurs aux petits caïds avant c'était Nicolas Sarkozy qui affectionnait ce mot pourtant dans cette campagne c'est François Hollande qui l'a utilisé comme d'autres mots d'ailleurs qui ont changé de camp alors pourquoi ces emprunts comment résonne-t-il qui a emprunté quel thème et pour combien de temps cette semaine nous déshabillons en tout bien toute heure l'ancien et le nouveau provident déshabillons-les présenté par Hélène Risser c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat bienvenue à bord de la politique Guillaume Durand Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans En route vers la présidentielle l'élection présidentielle de 2012 en tout état de cause sera extraordinairement difficile je sais qui est ma candidate c'est Eva Jolie l'adversaire c'est la droite le grand courant du centre en France a le droit et le devoir d'être présent dans cette élection il faut faire ce que Marine Le Pen a dit en partenariat avec Radio Classique En route vers la présidentielle tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat question de spiritualité pour un rendez-vous sans tabou c'est tomber du ciel dans un instant il est clair qu'à l'Assemblée ou au Sénat on aimerait bien voir un peu le jeu et la diversité ça c'est sûr quelle place pour la diversité à l'Assemblée nationale à l'aube d'une nouvelle législature la rédaction de LCP a mené l'enquête auprès des candidats députés il incarne aujourd'hui assez bien des visages dont on a besoin à l'Assemblée nationale c'est très agaçant quand on est quelqu'un de couleur de s'entendre dire mais enfin vous êtes de couleur vous devriez voter à gauche non il n'y a pas eu que propriété privée du parti socialiste ici une assemblée en couleur c'est votre rendez-vous documentaire ce soir à 20h à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale une oeuvre d'art détruite à coups de marteau c'était au printemps en Avignon Piscrist vous en avez entendu parler cette photo d'un crucifix plongé dans de l'urine alors nous nous sommes demandés que veulent dire les artistes contemporains qui s'emparent de la religion la provocation est-elle utile ou stérile le scandale fait-il avancer la foi et les institutions quand l'art contemporain bouscule les religions c'est le nouveau numéro de tomber du ciel cette chapelle a fait scandale dans les années 50 elle est située à Assis en Savoie quand l'église catholique osait exposer un Christ défiguré Jean-Jacques Ayagon est notre invité ancien ministre de la culture il n'est pas complaisant avec les artistes provocateurs et il nous le dit les religions ont-elles des limites à ce qu'elles peuvent accepter de l'art contemporain ce sera notre rubrique dans les textes les scandales sont-ils nouveaux faut-il y voir un retour du puritanisme c'est ce que nous verrons avec Frédéric Lenoir dans la religion et la culture musulmane le corps nu est encore un tabou alors comment faire bouger ce carcan c'est le défi de ces artistes exposés ici à l'institut du monde arabe jusqu'au 15 juillet certains font scandale c'est le cas de ce jeune photographe franco-marocain Mehdi Georges Lalou il est impertinent portrait d'un artiste qui n'hésite pas à heurter les croyances par Patrice Brugère tout est question de mise en scène car pour l'artiste franco-marocain Mehdi Georges Lalou la source principale d'inspiration c'est lui-même mais un lui-même dans toute sa complexité d'identité une identité mixte entre islam et catholicisme alors le voilà costumé travesti démultiplié dans un jeu de symboles où le sacré est désacralisé au risque d'enfroisser certains non je ne suis pas dans la provocation mon travail peut être provocateur mais je ne suis pas dans la provocation en tout cas la provocation ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse mais c'est quelque chose qui vient parce que je traite de sujets qui sont voués à provocation puisqu'elles sont dans un débat actuel aujourd'hui en France en Belgique le mot principal dans mon travail c'est peut-être l'ambiguïté si je suis en icabe et si je suis en prêtre ou si je suis en danse orientale je rassemble tout ça donc il y a des multiplications mais il y a toujours rassemblement l'artiste vit aujourd'hui à Bruxelles mais a passé toute son enfance entre la Vendée et Casablanca autant de références contrastées quand j'ai habité au Maroc de mes 8 ans à mes 14 ans avec mon père ce que j'adorais quand j'allais faire la prière avec mon père c'était souvent on commençait la prière et d'un seul coup il y avait quelqu'un qui arrivait derrière donc c'est comme une sorte de canon dans la chanson le retardataire arrivait mais du coup reprenait la prière au début donc ce qui créait une certaine chorégraphie un peu étrange du coup il y avait à un moment tout le monde était au sol et un qui était debout on se pose aussi la question de qui est dessous si c'est un homme si c'est une femme parce que du coup on retrouve l'esthétique liée à la madone avec ce drapé etc et aussi l'esthétique un peu liée à la burqa ou à la niqab et justement du coup là il y a la question aussi de l'identité qui apparaît identité culturelle sexuelle religieuse Mehdi-Georges Lalou mélange les codes dans une transgression qui se veut un appel à la tolérance donc là en fait on est sur un photomontage on est un photomontage vous êtes en même temps nu en même temps habillé habillé donc il y a un rapport entre un peu le profane et le sacré l'érotique et le non-érotique la sensualité oui tout à fait l'interdit et l'autorisé bien sûr je comprends l'incompréhension qu'on peut y avoir surtout dans d'autres par exemple au Maroc ou qu'est-ce que soit face à des images contemporaines que je crée parce que c'est des images qu'on a plutôt l'habitude ou on a l'habitude de jouer avec l'esthétique religieuse ici avec la sexualité mes limites ça serait que je vais pas montrer le même travail bien que c'est peut-être dommage je ne sais pas mais je vais pas montrer le même travail au Maroc que je vais montrer en France en Belgique ou en Europe je me sens pas appartenir réellement à quelqu'un à quelque chose à une culture et c'est justement ce qui va peut-être faire un petit peu la force de mon propos c'est que je suis attaché à rien mais en même temps je suis attaché à tout par le respect aussi artiste métissé et iconoclaste Medi-Georges Lalou ne cesse de construire et déconstruire sa propre image et fait de son corps un pont artistique entre l'islam et le catholicisme c'est un homme qui tente parfois de faire dialoguer l'art contemporain et l'institution religieuse Jean-Jacques Ayagon est un passionné il conseille François Pinault le plus grand mécène français d'art contemporain alors qui mieux que lui pour nous parler des artistes et de leurs oeuvres qui peuvent sembler provocatrices Jean-Jacques Ayagon on a vu Medi-Georges Lalou donc cet artiste franco-marocain renoncer à exposer l'une de ses oeuvres c'est en fait une photographie de lui-même nu avec une projection des versets coraniques il a dit finalement cette oeuvre a été mal comprise et je ne veux plus l'exposer alors est-ce qu'il a eu raison de renoncer face au tollé des religieux et des musulmans ? Écoutez on peut le comprendre parce qu'en exposant cette oeuvre au Maroc il a heurté un certain nombre de tabous de la société ou des sociétés musulmanes traditionnelles alors ces tabous naturellement ne sont pas forcément justifiés mais en même temps objectivement ce sont ceux d'un certain nombre de sociétés aujourd'hui qui connaissent un regain de fondamentalisme donc on peut comprendre en effet que cette oeuvre est heurtée bon on ne peut que regretter que l'artiste soit contraint de se censurer lui-même et de ne plus la présenter mais c'est une décision sans doute écoutez je crois que la présentation d'oeuvres d'art elle vise à rendre les gens plus heureux à les éblouir à leur mieux faire comprendre le monde alors naturellement ça ne veut pas dire qu'il ne faut leur présenter que des oeuvres auxquelles finalement les gens sont déjà accoutumés mais il faut une certaine pédagogie de la progression de la pensée et en tout cas l'art ne peut pas consister tout simplement à faire du scandale pour du scandale l'oeuvre de Piscrist donc cette photographie où l'on voit un crucifix trempé dans de l'urine est-ce que qui a donc subi une agression en Avignon est-ce que vous y voyez un intérêt est-ce que vous comprenez le message de l'artiste qu'est-ce qu'il a voulu nous dire je comprends je comprends tout à fait le message de l'artiste tout d'abord cet artiste j'ai lu très attentivement ou j'ai entendu très attentivement ce qu'il a dit de son oeuvre d'abord j'ai été très frappé par le fait qu'il s'est toujours affirmé comme étant chrétien ne marquant donc aucune hostilité au christianisme aucun mépris pour la figure de Jésus et estimant qu'il fallait aujourd'hui avec les moyens du langage artistique de notre temps tenter de représenter ce que pouvait être l'abjection à laquelle Jésus a été livré au moment de sa passion recouvert de crachats et de déjections diverses outragées flagellées et peut-être que la présentation de ce crucifix plongé dans un bocal d'urine représente en quelque sorte l'extrémité des outrages qu'un homme a pu subir en tout cas il n'y avait de la part de Serrano aucune volonté de heurter aucune conviction de heurter aucun croyant et je crois qu'il a ressenti très très vivement très douloureusement pour ce qui le concerne les violences qui se sont déchaînées à l'occasion de l'exposition de cette oeuvre à Avignon si mes souvenirs sont exacts à la fondation Yvon Lambert Est-ce que vous pensez qu'il faut du temps pour que les oeuvres soient comprises ? Bien sûr qu'il faut du temps vous savez il y a des oeuvres qui paraissent aujourd'hui évidentes et qui en leur temps ont fait scandale ou ont ému la crucifixion de Dissenheim le retable Dissenheim qui est présenté aujourd'hui au musée de Colmar au musée d'Unterlinden c'est une oeuvre très très violente qui représente Jésus de façon monstrueuse en partie déjà décomposée donc une figure de Jésus qui est très éloignée de celle du beau Dieu gothique d'Amiens et d'autres cathédrales françaises c'est un corps de douleur qui est montré et cette image a pu heurter il ne faut surtout pas que l'art se cantonne dans une sorte de tiédeur qui le rendrait d'ailleurs très très peu intéressant l'art n'est intéressant que lorsqu'il suscite un sentiment d'interrogation un sentiment un questionnement parfois un sentiment de rejet l'art ne doit jamais être trop rassurant un art trop rassurant est un art sans aucun intérêt profond ce qui faisait scandale il y a 20, 30, 50 ans ne le fait plus aujourd'hui c'est l'exemple des oeuvres de la chapelle Notre-Dame de toute grâce à Assis en Savoie avec son Christ défiguré son histoire avec Éric Gerbert de la chapelle de la chapelle de la chapelle de la chapelle dans la chapelle Rouault Bonnard Braque Matisse Chagall Lursa Richier Léger Notre-Dame de toutes grâces, une modeste église de montagne en face du Mont-Blanc, abrite depuis 60 ans des œuvres des plus grands artistes modernes du XXe siècle. Sous l'impulsion du chanoine de Vémy et du père dominicain couturier, l'édifice conçu par Nova Rina va devenir l'église qui, au milieu du siècle dernier, incarne l'esprit d'ouverture aux artistes contemporains, s'opposant ainsi aux dérives d'un art religieux officiel et conservateur. Ces artistes, qui n'avaient pas tous la foi, ont accepté de collaborer à l'appel du père couturier et du père de Vémy, même si leurs opinions étaient différentes, pour rendre service à une communauté chrétienne par solidarité. Ils ont été assez ouverts pour décorer cette église et aider les gens à progresser dans la foi. C'est le génie du duo de Vémy-Couturier. Il ne pensait pas avoir un dessin de Fernand Léger pour pouvoir faire cette mosaïque en façade. Chagall n'y a pas cru au début. Il pensait qu'étant de confession juive, il ne pouvait pas décorer un lieu catholique, alors que pas du tout. De Vémy lui a fait confiance en lui disant « si, on peut y aller ». Au moment de sa consécration, en août 1950, les fidèles et les nombreux malades qui la fréquentent adhèrent sans réserve à leur nouvelle église, qui marque une rupture définitive avec toute forme d'académisme artistique. Le scandale éclate six mois plus tard, à 700 km de là, lors d'une conférence que le père de Vémy donne à Angers, et où circule dans l'auditoire une mauvaise photo d'un Christ qui bouleverse les canons esthétiques de l'époque. Des traditionnalistes de là-bas ont pris feu contre ce Christ et ont mené une campagne contre, ce qui a été un peu la chorale de l'art sacré, en disant qu'il fallait représenter un Christ en gloire, même sur la croix, alors que Germaine Richier avait représenté un Christ souffrant qui donne sa vie pour nous. Et cette image du don de sa vie, de la solidarité avec ceux qui souffrent, était tout à fait parlante pour les malades du plateau d'Assie, qui étaient nombreux. A l'époque, ils étaient plus de 2000. Celui qu'on nomme très vite le Christ d'Assie va défrayer la chronique médiatique tant il est en rupture avec les codes religieux. D'abord, il n'est pas figuratif. Ça, c'est la première chose qui choque. C'est-à-dire qu'on y revient encore une fois. Si Dieu a fait l'homme à son image, le Christ a forcément la tête d'un homme. Au début du XXe siècle, l'Église considère que l'art, c'est un art qu'on appelle sulpicien, c'est-à-dire qui est à l'image de l'homme. Christ sans visage, l'œuvre de Germaine Richier montre aussi un homme distordu, rugueux, décharné, aux membres étirés. Un Christ en chute, penché en avant les bras ouverts, une vision doloriste qui fait scandale auprès des milieux catholiques conservateurs. Dans un souci d'apaisement, l'évêque d'Annecy le fait retirer du cœur. Seul le temps éteindra la polémique et le bronze de Germaine Richier retrouvera sa place 20 ans plus tard. Je pense que l'Église n'aime pas être bousculée par ce qui est externe en fait, mais ensuite elle s'adapte énormément à ce qui est contemporain et elle sait intégrer cet art et faire sien cet art d'Église ou cet art contemporain. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que finalement l'Église a fini par écouter ou adopter l'art contemporain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un dialogue possible entre les deux ? Écoutez, je l'espère. Je l'espère. Il faut bien considérer que pendant des siècles, l'Église a été le moteur, en tout cas l'un des moteurs les plus efficaces de la création artistique en Europe. Oui, parce qu'elle commandait les œuvres. Elle commandait les œuvres. Aujourd'hui, elle ne les commande plus. Et elle commandait les œuvres de façon avant-gardiste pour employer un concept d'aujourd'hui. Il est évident qu'au XVIe ou au XVIIe siècle, à Rome, les papes font appel aux plus grands architectes, aux plus grands artistes de leur temps pour construire leur palais, mais également de très nombreuses églises. Ils illustrent le fait que l'Église en Occident, en Europe, a été aux avant-gardes de la création musicale, de la création intellectuelle, de la création artistique. Ce qui est navrant, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, de façon plus marquée à partir du XIXe et de façon forte à partir du XXe, on voit l'Église finalement divorcée, ou très largement, institutionnellement divorcée, avec la création de son temps. Pourquoi y a-t-il ce divorce aujourd'hui ? L'Église ne veut-elle plus être bousculée ?